Pas toujours faire du business tour. Bah business tour le souci c'est que c'est un peu... c'est un peu fucked up quoi. Il a mis des buts ou moot ? Ah Bozoc... Ah mais il est jeune putain, je pensais qu'il était plus vieux. Il a mis 6 buts, je pensais qu'il en avait mis un peu plus. Quart de finale avec lance c'est déjà bien. Ouais c'est déjà vachement bien. Avec déjà l'intensité de la tactique moins élevée plus les joueurs sont endurants et c'est bon pour les dernières minutes. Ouais après euh... après bon ça a toujours bien payé quoi. Il faut refaire du diamant. On en fera peut-être jeudi soir. On verra. Euh... Je veux le même fond sur FM. Non mais Babar, je suis désolé. En plus t'as l'air d'être BabarTV donc t'as l'air de potentiellement stream. Babar, je t'ai déjà dit, tu tapes point d'exclamation FM, il y a tout marqué. Et le skin c'est nub skin v3. Tu te tapes tout ça euh... Et t'es tranquille quoi. Nouveau record de victoire en vue pour lance. Nouveau record de l'équipe étant à leur portée. Il serait intéressant de voir s'il y a pas bien à les battre. Ou LM met l'accent sur le rôle du mou de Bozoc. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau ça. Et t'as les petits trucs, t'as les visages, les différents trucs. Et ensuite tu mets le skin. Et comme ça t'es bien quoi. C'est pas comme si le nom du skin est écrit en bas à gauche. Ouais voilà, c'est écrit là les potes. Faut un peu se démerder quand même. Ça c'est un peu ce qui manque hein. C'est qu'on a trop l'habitude maintenant que tout soit fait, tout soit mis dans notre bouche quoi. Genre au bout d'un moment on n'en peut plus quoi. Enfin, c'est pas grave quand t'arrives sur le stream tu vois. Mais euh... Quoi ? Quand on vient de faire match nul ? Excusez moi ? Quand on vient de faire un match nul contre le GF38 ? Allo ? Sachant que Guingamp a fait match nul aussi ? C'est très très bon ça ! Au final tu lui as quand même réexpliqué. Oui mais en fait ce qui me fait chier moi c'est surtout quand j'explique deux fois la même chose, ça me fait un peu chier. C'est tout deux fois la même personne tu vois. Parce que ce que je disais c'est ça, c'est si jamais... Eh il est quand même bon hein, en dessous-saut. On pourra lui faire confiance pour l'an prochain. Après ça va être un peu léger en Ligue 1 quand même. Monsieur Soko merci pour le cinquième mois. Bah c'est un peu ce que j'ai dit tu vois de... C'est bien pour lui je pense, c'est pas si mal que ça pour nous. Tout dépend de ce qu'on recrute derrière aussi quoi. J'avais pas entendu. Ah bah bah repose même pas. Tu me pisses à la gueule gros. Honnêtement je te le dis, tu me pisses à la gueule. Je sais pas si t'es streamer ou pas mais... Genre tu me poses une question, je prends le temps de te répondre. Alors que vous êtes quand même plus de 4700 tu vois. Je te réponds une fois, tu me reposes la même question. Et tu me dis que tu as posé la question en ayant muté le son. Genre tu me pisses à la gueule. Voilà. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. C'est euh... C'est moche. C'est tout que les liens ont été mis 50 fois entre temps. Mais bon c'est pas grave hein, ça arrive. On coco. Bon, Jean-Louis on va l'envoyer un peu en réserve. Faire des petits matchs. Trop habitué à avoir tout cuit. Franchement le départ de Fekir va faire énormément de bien à Depay. Bah c'est possible, c'est possible. Gloire au pissage sur la gueule. Bon, on joue Lorient. Lorient, notre dernière rencontre, ça a été, si je dis pas de bêtises, un 1-0 but de Omut Bozoc à la 93ème minute. Donc euh... Mauvais souvenir dans l'ensemble. Il va falloir euh... Là, on peut les mettre à 4 points encore. 4 points ça mettrait quand même très très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, attendez. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Ok. Qu'est-ce qu'il se passait dans une conf sur Facebook ? Je peux mettre le leaderboard vite fait, promis mon écran est pas éteint. Le leaderboard ? Le classement ? Bah le classement, le classement on en est là. Rodez va descendre. Putain, Rodez, sale saison. J'ai jamais fait de saison comme ça sur FM. C'est vraiment où t'es genre 20ème. Eh, note moyenne, regardez un peu mes Lensois comment je les place là. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Oh merde ! Oh non j'ai envoyé direct ! Oh non ! Il nous manque qui ? En vrai ça va. Y'a Michelin à gauche, alors qu'on aurait pu faire jouer TT. Mais euh... Oh j'ai envoyé direct. Malco il en fait des saisons comme ça t'inquiète. Allez les gars. Plonger dans ses pensées on veut pas voir ça. Tu fais la diff hein. Tout le monde doit faire la diff hein. Là mec, y'a un moment, écoutez avec nervosité. Je sais ce dont t'es capable. Allez. Allez on y va, on y va, on y va ! On joue contre l'Orient qui normalement peut être prenable. Mais il faut avoir envie là. Faut attaquer hein. Faut attaquer le ballon hein. Ça va pas durer longtemps ça hein. Faut attaquer ce putain de ballon à un moment hein. Je commence à plus en pouvoir. Bah dis donc Roger. Y'avait Roger en gros plan sur... Bah allez Roger. Bah dis donc les merlules hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Putain ils sont un peu en manque de forme. 80% et tout là j'aurais bien fait tourner un peu sur ce match. Généralement on te laisse pas trop le temps de rester 20ème sur FM. C'est pas faux. Faut pas faire de... Là il nous faut pas de match nul hein. Il nous faut pas de match nul. Il nous faut des... Nancy qui met 2-0. Nancy qui revient à 6 points aussi hein malgré tout. Oh là là. Quelle purge, quelle purge. Quelle purge ! Non pas possible ! Oh je leur dis agressif hein. Oh les gars vous voulez gagner ou pas là ? Vas-y montrez leur montrez leur là. S'il vous plaît là attendez on est... J'ai des gens qui me regardent moi. Je suis en stream hein les mecs hein. Je sais pas si vous êtes au courant mais... Toi tu sens me plonger dans tes pensées Pérez. Mais Pérez tu vas dégager direct. Y'a qui à faire rentrer ? Ah mais en même temps j'ai plus personne à jouer. Ah c'est pas grave ça dégage. Vas-y je vais mettre un petit mezzala euh... Un petit mezzala pour Simon. Simon euh... On va jouer en décalé. Ouais demandez en plus là 58%. Ohlala on a du mal à faire la diff. Oh boy qui fait un mauvais match. C'est pour l'Orient l'action là. Elle est pour l'Orient. C'est les l'Orientais là qui jouent. C'est pas nous ! Et ça fait mal à voir. Ah c'est Védo qui va jouer à gauche. Pas grand chose de plus à faire hein. Encore une fois. Je sens qu'on va craquer là. Je vous le dis je sens qu'on va craquer. Ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me fait peur là. Ça sent la clim là. Ça sent la clim sur un match où on a pas envie. C'est nerveux, c'est inquiet. Mais on joue ou pas ? Un petit gommi sans entrer à la... J'ai remis attaquant complet. J'aurais dû peut-être jouer à deux attaquants. Peut-être que je joue à deux attaquants. On a du mal à créer du jeu là. Ça va être un match nul de merde là ? Oh non. Ah il fallait, il fallait, il fallait, il fallait. Rien à foutre il fallait. Bravo, bravo mon pote. Bravo. On l'a déjà pris le but à la 92ème minute hein. Rien à foutre. Toi t'es un bonhomme mon pote. Toi tu sais voir les enjeux, c'est bien Steven, c'est bien. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il file au but à la 92ème minute, tu le sèches. Tu me le fumes celui-là. Très très bien joué. Cric crac, merci pour le 52ème mois. C'est la faute qu'il fallait faire là. On a déjà perdu hein. On a déjà perdu contre Lorient à la 93ème. On veut plus que ça se passe. Prudent, prudent. 2 minutes in West. Non pas ça, pas deux fois. Pas la tête dévissée quoi. Et c'est fini. Et c'est fini, bon bah c'était dégueulasse hein. Honnêtement je ne vais pas vous mentir, Nelson a très peu influé. Je ne vais pas vous mentir que je suis déçu. C'est le match qu'on doit remporter quoi. Je suis déçu. Je ne peux pas me satisfaire, désolé Simon. T'as pris ta part. Mais au moins ça te rappellera pourquoi tu ne joues pas. Excuse-moi Simon, j'ai envie de te faire jouer là mais... T'avais fait un peu le capricieux là, ça m'avait un peu tendu quand même. Putain, on est à 5 matchs de la fin. On a 6 points d'avance sur le 3ème, 2 points d'avance sur Caen. Et on commence à patiner un peu là. On sent qu'on patine un peu. Que c'est moins facile de gagner les barrages pour le RC Lens. Quoi qu'il arrive, on a les barrages. Quoi qu'il arrive, on a suffisamment de points pour être qualifié pour les barrages. Donc déjà, c'est déjà une belle victoire. C'est déjà très très beau. Petit avertissement. Je lui mets juste un avertissement pour... Voilà, il accepte, tu vois, pas de... Mais euh... Mais ouais, j'ai l'impression que tu me parles quand tu dis Simon, j'ai très mal. Ah ouais, non mais là c'est dur là quand même ce qui nous arrive. Tony Mauricio, il y a beaucoup de chusse pendu pour la semaine prochaine. Alors ça va être dur cette fin de saison. Moïse, il n'arrive plus à jouer. Il n'arrive plus à jouer là. Euh... Bah oui, tu seras bien content Péas, tu finis la saison en barrage. Non mais c'est déjà bien. On pouvait ne pas y aller quoi. T'as un calendrier compliqué. Non. Je joue quand... Fin des mises à l'essai. Je joue qui ? On va check le calendrier. On joue Guingamp. Et quand ? En très chaud. Normal, t'as changé son rôle. Ouais, je vais le remettre attaquant avancé mais... Même avec ça, c'était un peu difficile à des moments. Ah là, tout le monde a pris un rouge là. Personne ne peut jouer. Concrètement là, personne ne peut jouer. Je vais en mettre Cahuzac. Je vais mettre un Sotoka parce que je suis chaud d'aller... Je suis chaud de repasser une attaque à deux là. On va jouer comme ça avec King qui décroche un peu. Repos. Comment ça repos ? C'est vrai qu'on a tété aussi. C'est vrai qu'on avait pas l'équipe... Babar... Oh, Babar du coup il a lâché un sub. Babar il s'est dit putain j'avoue j'ai abusé. Il s'est dit putain mais... Je veux pas être ce mec moi. Je ne serais pas ce mec. Et du coup il a lâché un sub. Non, Babar ça me va. C'est un bon deal Babar qu'on vient de signer là. Au début je me disais putain tu m'as un peu douillé dans le deal et tout. Non non au final, propre. Sotoka mais c'est... Ah Sotoka il va vite quand même. Farid Delamorlette putain à l'ancienne. Farid c'est un mec qu'on s'est détesté pendant très longtemps. Et maintenant c'est vraiment l'amour fou quoi. Il sub à ma chaîne et tout c'est... Ah c'est gros stuff hein. Je vais mettre Madrila. Heu... Est-ce que je mets Michelin ? Peut-être mieux de mettre Michelin que Zagré quoi. Et derrière je mets Chouyard. Et on a... On a Sotoka. Après on a que des attaquants. On a Diara, on a Chouyard. Bon ça pourra rentrer quoi qu'il arrive. Archelune merci pour le quatrième mois. Et maintenant il donne son smic à Xari. Les tutos de Farid... Ah c'était pas la folie Farid quand même. Pas de gardien sur ton banc. Non en vrai il se bless... Oh non blessé deux jours pour... Pour Nelson. Farid Niaise. Eh... Farid Niaise on aime bien hein quand même hein. Mais ils vont pas vouloir le vendre. Eh mais il a une club... Il a une clause libératoire euh... De 450 000 balles. Non mais Farid Niaise j'aime beaucoup en vrai hein. Louis. Merci pour le deuxième mois Louis. Mais euh... Attends par rapport à Vincent Zigny. Non mais il le mange hein. Surtout qu'il a que 21 ans hein. C'est genre un vrai crack. Mais il faut qu'on le prenne hein. Ça se prend direct ça en vrai. Comme ça je vire Jean-Louis Léca. Vincent Zigny devient goal 2. Juste le souci c'est que... Après en Ligue 1. Alors si je monte hein. Toujours dans cette optique. J'aurai 4 étrangers. On est d'accord ? Parce que là c'est qui mon deuxième étranger ? Ah mais même pas. J'ai euh... Le prêt là. Victor Costa. Victor Costa. Et j'ai Felipe. J'ai les deux mecs en prêt. Je peux faire une offre directe hein. Sa taille gêne peut-être. 1m80 hein. Il est pas gigantesque. Après ce qu'il y a... Détente il a 11. Mais pour l'instant il a un bon niveau hein. 21 ans en plus on a des bonnes euh... On va faire une offre hein. Mais aucun intérêt c'est lui qui s'en fout. Ah c'est lui qui s'en fout. Le souci c'est qu'il voudra pas venir chez moi en fait. C'est ça le souci non ? Il va juste refuser quoi. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux lui dire pour déclarer votre intérêt ? C'est bien ou pas ? Ça j'ai jamais su. Tu vas ajouter comme joueur convoité et tout. J'ai jamais trop su. La bonne clause à 450k. Passer en Ligue 1. On peut attendre de passer en Ligue 1. Sinon. Ouais. Jogbrest. Merci beaucoup. Sinon... Et ça fait quoi ? Ça apporte rarement quelque chose. Ok. Attends d'être sûr de monter après en Ligue 1. Il voudra peut-être s'il est trop petit. Attends d'être en Ligue 1. Et du coup si je mets un joueur convoité ça fait quoi ? C'est le directeur sportif qui gère non ? C'est ça qui est chiant ? Ça fait quoi d'avoir 4 étrangers ou pas ? C'est juste qu'en fait en Ligue 2 c'était limité à 2. Ce qui permet d'envoyer le joueur au clash avec son club. Déclare un... Je vais affecter un recruteur déjà sur lui. Parce que j'ai pas envie que... Genre j'ai pas envie que joueur analyser. Pris en compte. Dans la règle des... Il parle pas. En périphérie. Mais non. Nous on a une ambiance très sud-américaine. Il va s'intégrer. Palacios. Ah bah tu vois ils se font piller après les mecs hein. Mais euh... Non du coup en fait c'est juste que... Donc en Ligue 2 tu peux en prendre que 2 et des extra EU. Et euh... Et en Ligue 1 tu peux en prendre que 4. Euh... L'idée est juste de... Pourrait dépasser un peu le niveau de Moïskine ? Jean-François ? Qui me dit ça là ? Ah bah c'est... C'est Mickaël Debev aussi hein. Qui me fait ce rapport là. Ah il est un peu euh... Ouais il est peut-être euh... Oh putain il me fait chier l'autre joueur. Je lui ai dit félicitations. Il m'a dit... Il m'a dit non. Easy FR merci beaucoup. Et mon Jordan ? Ah bah c'est les deux mecs qui... Qui sont pas non plus méga chaud du centre de formation là. Il a un peu full drunk le copain. Il a trop forcé sur le pinard. Bon on joue à Jacques Sio. Sio ou Xio ? Xio hein. Xio. Il est Marseille vu comment il exagère. Il ne touche pas qu'à l'eau le Debev. Euh... Ouais c'est cher Mbemo quoi. C'est cher pour euh... Pas pour pas grand chose mais bon. Je peux pas quoi. Manque de rythme. Résumé des contrats. Gros potentiel. Ouais on va te passer en contre pro toi. Enfin... Moi je... Mais pourquoi on prend pas 3 ans ? Sur les mecs qui sont un peu genre futur crack. Alors lui non tu vois par exemple. Lui j'ai pas envie de le passer. Ah il faut qu'on gagne hein. Nouveau record de points en vue. Il faut qu'on gagne hein. Madrid retrouve son ancien club. Bah il jouera peut-être même pas donc euh... Non mais là il faut qu'on gagne hein. Il y a un moment où on a pas le choix hein. Euh... On déclare l'intérêt quand le club veut venir. Ok ouais pour euh... Pour euh... Pour mettre une pression sur le club comme ça euh... Peut faire craquer quoi. Tu n'avais pas 20 millions de budget ? Non en fait ça c'est l'argent total à Lens. Mais du coup 13 millions... C'est pas 13 millions dans les transferts tu vois. Les transferts c'est qu'une toute petite partie quoi. Ca a donné quoi les jeunes pousses ? Bah écoute ça protresse bien hein. Bomo tu auras large le budget en Ligue 1. Tu auras 5-6 millions. Ouais mais après c'est ce que j'ai envie de tout mettre sur lui quoi. C'est ça tous mes euh... Toutes mes questions quoi. Oh là... Bon. Nouvelle comp avec du... Du Soto... Du Soto Koro du... En vrai si je le fais jouer Elie et lui. Il va bombarder à gauche. Juste ça va manquer un peu là. On va check. Il me manque un truc quand même dans cette compo. Il me manque un vrai truc. Bon elle est là. Y'a un qui a coûté d'heures. Y'a le frère cousin de la casette. Oh ça joue avec un truc encore. Putain c'est vraiment les compos de l'enfer ça hein. J'assure ils viennent et faites le pour les supporters. C'est pas le truc qui fait plaisir ça. Allez je crois en vous là. Je crois en toi. Je crois en toi Nelson. Nelson vraiment je crois en toi. Allez mon Nelson. Allez mon Nelson là ça fait quelques matchs que tu... T'as pas brillé alors t'as pas fait de mauvais match. Mais t'as pas brillé. Et là on a besoin de tout le monde. Super Guillaume. Guillaume qui montre l'exemple. Dès le début. On va mettre les matchs en cours. On va mettre les matchs en cours parce qu'il y a... Y'a Caen qui joue contre Nancy. Un match de la deuxième place hein. Caen Nancy... Oh Nancy qui a déjà ouvert le score. L'idéal... Ah t'es juste après le corner. Oh oui ! Mersenay Zepino ! Oh c'est hors jeu putain j'ai envie de me tuer. Oh ouais il est hors jeu de ouf. Oh j'ai envie de me tuer. C'est pas grave. Euh... Massadio qui s'est fait flinguer la jambe. Et je voulais mettre Zagré. Du coup je me retrouve à devoir mettre Michelin à gauche. Aïe aïe aïe. Ça aurait pu être le premier but sur corner de la saison. De ouf. En fait idéal... Ah bah je crois qu'il y a égalisation entre Caen et... Oh qu'a eu Zag là. Ca a été dégagement. C'est bien vu ça Nelson. Oh on est lié. On est lié ! On est lié ! On est lié messieurs dames. On est lié sur son couloir gauche. Oh Nelson ! 70 mètres ! 70 mètres en bombardement ! Nelson qui la pousse. Qui vient centrer pour Moïse Keane. Et Moïse qui vient juste la mettre au fond. Magnifique cette action. Oh sublime ! Oh ça c'est ce qu'on aime. Oh si 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 si. Oh quand on a remarqué un but. Putain. Parce que l'idéal je pense serait un match nul. Ca serait vraiment... Vraiment l'idéal. Allez 1-0 pour l'instant. Sans me vouloir jouer et qu'on soit le jeu en partant de la défense. Faites votre vie les gars. Allez les 2 milieu dev qui ont déjà des jaunes. Michelin aussi qui a un jaune. Ca joue agressif ici. Moïse. Moïse qui va rattraper le ballon. Qui s'était échappé. Kenny TT pour Moïse Keane. Moïse Keane qui a vu Nelson Azevedo. Ca va passer juste au dessus de la barre. Mais c'est très bien. Ca joue très très bien là à la lance. 4 jaunes en 40 minutes. Ouais quelque chose de propre quoi. Un jeu à la lançoise. Moi c'est ce que j'aime. Moi je vous le dis c'est ce que j'aime. Tu vas prendre un rouge. Non faut juste que. Pourquoi j'ai cliqué sur encourager les remontés. Je suis trop con. J'ai fait par. Allez pas de pression. Pas de pression mon pote. Allez tout le monde peut faire mieux là. Tout le monde peut faire mieux. Tu vois on va juste cliquer sur. Engagez vous moins. Engagez vous moins. Engagez vous moins. J'ai déjà fait je crois pour l'autre. Engagez vous moins. Et c'est parfait. Bon y'a que 1-0-1. Je prends beaucoup trop de cartons. C'est pas grave. Je prends beaucoup de jaunes mais on s'en fout. On joue agressif. Honnêtement dans FM tu t'en fous un peu des jaunes. Ouais. Ah ils ont Gorgène là. Je sais pas quoi là. Après ils ont une compo où ils jouent bas. Donc à partir du moment où ils sont menés. Soit ils jouent en contre attaque. Soit. Oh ça a failli être chose. Oh. Allez les gars là. Allez faut récupérer ce ballon. C'est bien. Belle course. Très belle course de Yannick Cahuzac là. On va faire des petits changements. Simon qui va avoir un peu de temps de jeu. Lui aussi. Qui est fatigué. Nelson est fatigué. Mais je peux pas vraiment jouer. Je peux pas vraiment le remplacer. Gomis fait pas un match de fou. Ah bah je peux plus. Je suis trop con. J'ai déjà changé à gauche. Après là c'est un peu. C'est un peu bancal les deux. J'en laisserais bien un des deux quand même. Genre un gilet d'XP. Ou un Cahuzac. Tu vois. C'est bien. Biseau n'est pas rancunier. J'applaudis. Mais il faut. Les 100 euros. Allez. 54 mois. C'est beau ça. C'est beau. C'est beau. Depuis le lancement du RC Lance. Petit défi avec Watford City. En EFL. League 2. Ah ouais. Putain. Tu t'es fait un vrai bye toi. Moïse qui est blessé. On a bien fait. On va mettre Mounir à la place. Mounir qui va remplacer. Moïse qui est blessé. Ça fait mal ça. Ça fait très mal. Trois changements. Justement. J'ai bien fait de pas faire le dernier. Dernière action. Ils ont procuré absolument aucune occasion. Oui. Oh la barre. Oui. Oui mon Nelson. Oui. Bravo. 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 Bravo Nelson qui vient la mettre au fond. Il a bien suivi l'action. Il a bien suivi. Il est au début de l'action ici. Justement. Il l'armait sur Michelin directement. Il vient se placer. Il a senti le jeu. Regardez l'accélération qu'il fait. Sur la barre transversale. Et derrière du pied gauche. Il vient la pousser. À zv goal. Comme on l'appelle. Ça donne quoi Nancy ? C'est bien un match nul. Un petit but de Nancy maintenant. Ah il y a eu un but derrière. Mais pas de Nancy. Et c'est 2-0. Un match assuré. Ajaccio qui a mis 4 tirs. Zéro cadré. Ils n'étaient clairement pas venus pour jouer au foot. Ils étaient venus pour tenter un match nul. Très content du résultat. Bravo. Tout le monde est content. Ça met une bonne ambiance. C'est très plaisant. Pour l'instant on est bien. C'est la montée en Ligue 1. En regardant les rediffes et les lèvres du fameux Domingo. Ça passe crème. Oh écoute. Brat fort ça se passe alors. Bon il nous reste 4 matchs. Que 2 points d'avance. Et on va jouer contre Caen. Niveau différentiel de but. On est large. 73 buts quand même. On est une grosse attaque. Valenciennes 64. La 2ème. Après on est. On a pris quelques buts. Mais c'est pas non plus. Ils ont pris 73 buts. Quand même. Rodez. Autant que moi j'en ai mis. Je pense. Non. Keane. 1 ou 2 jours. Parfait. 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 Caen qui valide aussi son passage en barrage. Azevedo qu'on va. Qu'on va féliciter. C'est bien mon Nelson. T'es le boss. T'es le boss mon Nelson. C'est bon ça. Eh potentiel qui a augmenté là. Faut que tu t'entraînes dur là frérot. Faut que tu t'entraînes dur. Mais le mettre en hélier était pas mal. Parce que du coup il a pris le large à des moments. Eh Nelson qui s'entraîne fort là. 8.4. J'aime bien ça. J'aime bien. Jean Louis les 4. De toute façon ça va partir. Florian s'autocasse. Possible que ça parte aussi. Ah oui tu peux faire ça. Il y a un combo d'options à cocher qui font ça. Comment ça ? Qui font quoi ? De quoi ? Grenoble 7-0. J'ai pas vu. 4 matchs. 9 points d'avance sur la 3ème place. Maintenant on joue le titre. J'ai répondu à Crexy. Ah ok d'accord. Pas de soucis. Le plus important c'est sur la 3ème. Les potes. Moi je suis venu à 71 points inscrit par Lens. Encore d'une même saison représente un nouveau record. Moi je suis venu taper des records avec Lens là. Je suis venu mettre un peu de baume au coeur. Dans le coeur de supporters qui sont fans d'un club. Qui méritent d'être plus haut. Je leur propose 57% de possession moyenne. Match en défaite 18. C'est quoi ces monstres là ? Ah ils ont pas perdu depuis Nancy. Le 30 novembre. Quand ils ont pas perdu depuis Nancy le 30 novembre. Et j'avais fait match nul contre 4-4. Ils ont un effectif de Ligue 1 après. C'est vrai que du coup ils ont un effectif de Ligue 1. Parce qu'avec la match transfert ils ont pas du perdre beaucoup de joueurs. C'est pas faux ça. Ah ouais ils ont des joueurs qui valent 7 millions, 4 millions. Ah ouais ils ont des... Moi montre un peu. Où ça en est ça ? Ah c'est 1,5 million moi. J'ai 3 joueurs au dessus d'un million sinon c'est des prêts. Yvie... Yvie... Y meurt ? Yvie y meurt c'est ça ? C'est peut-être ça. Mais merci en tout cas. Dacosta c'est... Je crois que ça va être à l'ancienne. Non c'est un autre. Bon. Pas utilisé mais il est blessé surtout du courrier. Allez on continue comme ça. Plus 4 matchs. Guingamp, Sochaux, Caen, Paris FC. Ça va pas être facile. Coach Bisou a-t-il contacté Jean-Michel Aulas pour le conseiller un milieu ? Ah j'avais rien en stock là en ce moment. J'avais rien en stock donc on va voir mais... Rien de ouf à donner. Euh... 2832 subs tu peux racheter Lens. Ou 4000 subs, ou 4000 subs. Luis Fernando Moraes responsable... J'avoue que les staffs... Ça c'est un truc où euh... Ah oui. Toi tu donnes des vrais by toi. Ah j'ai déjà un responsable de formation jeune. Que j'avais mis qui était bien. Le mec a 20 ans en responsable de formation, évaluation 20... Mais c'est un cra... C'est un... C'est un mec hallucinant lui. Oui c'est ça. Merci Yvi. Parce que le staff c'est quand même important quoi. Personnalité obstinée, pas foufou. Mais de bons attributs. Ah tu m'étonnes il a 51 piges quoi. Il y aura mieux à apprendre en fin de saison je pense. Y'a mieux que lui ? Il m'a l'air quand même solide hein. Il m'a l'air quand même euh... Moi j'ai quoi moi ? Moi j'avais pris... Alors un peu en panique hein. J'ai fait ça à la zeub. Mais j'avais pris euh... Vu d'ensemble... Ça c'est mal foutu. J'avais pris lui je crois. J'étais un peu en galère. J'avais personne. Je cherchais un mec gratos et disponible rapidement. J'avais pris lui tu vois qui euh... Qui me fait bien le taf. J'étais en mode il a été responsable de la formation. Ou alors ça m'a plu. Ça m'a parlé. Il en a pas fallu de plus. Adaptabilité il a dit c'est que Brésil. C'est vrai ouais. Il mange rien en salaire. Quasier le plus responsable en formation c'est la personnalité. Ah ouais à ce point ? Parce que les stats donnent envie quand même. La personnalité du responsable formation jeune est importante aussi. Ok. Bon bah dans ce cas. De NCK. C'est autre chose. Alors. Ce qui lui conviendrait mieux à l'avenir. Puissance. Ouais commence l'entraînement Jean-Kévin là. Commence. Eh Jean-Charles. Jean-Charles qui vient de signer. Et qui vaut déjà 26k. Et par contre le Jean-Charles. Le Jean-Charles il va bosser. Si tu bats quand la montée est acquise ? Le souci ouais c'est que c'est dans 3 matchs quoi. C'est ça un peu le... Il est chaud lui. Après il a 31 ans quoi. Ah il a fait toute sa vie au Kaiser Chiefs. C'est quoi ça ? C'est où ? Ah ça première chip. C'est où ça ? Ah c'est l'Afrique du Sud. 18 de dégagement. 17 de passe. 20 d'Ether. Ouais après il est un peu Kramos quoi. Après sur les stades purs forcément. 31 ans c'est rien pour un gardien. C'est vrai qu'il est pas dégueu quand même. Il a re-signé libre. Libre. Il se fait tèche du club il revient. Bon. Odengard. Ouais Odengard c'est pas mal. La lutte pour la montée bat son plein. Aïe 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 aïe. Alors qu'il ne reste que 4 journées à disputer. La course pour la montée s'intensifie. Pour les clubs pouvant espérer encore être promu. La fin de saison s'annonce fascinante. La rencontre la plus intéressante reposera le RC Lens à Stade Mallard-de-Camp. A Bollard le vendredi 10 mai. Ah c'est chaud. Point moyen j'ai fait 2-0-9 en point moyen sur toute la saison. C'est quand même très très bien. Putain je trouve 21. J'ai fait beaucoup de nul un peu bête mais bon. Alors niveau calendrier. De toute façon 62 je suis à 9 points. Normalement ça devrait se passer. Big West Mer merci pour le 9e mois. Eux ils jouent Guingamp et Valenciennes. Ouais ils se jouent beaucoup les uns les autres donc. Eh quand même quand ils rejouent Valenciennes là. Un match nul. Je t'en supplie un match nul quoi. Moi je joue Guingamp aussi donc. Moi je joue Guingamp donc que chacun sa merde quoi. Organisez une réunion. Je pense qu'il serait bon de parler aux joueurs pour les encourager. Oh mais putain parfois ils me disent des trucs tellement chelous. Oh putain. Qu'est ce que je leur dis à chaque fois ils sont bizarres. Chaque fois ils me disent des trucs. Ils savent jamais trop. Le moment du choke. Personne ne s'attendait à ce qu'on se met à la lutte pour la monter cette saison. Alors si vous parvenez pas à remporter. Non mais je ne suis pas un loser. Il faut aborder cette prochaine rencontre comme n'importe quel match. Sinon je leur dis. La 2 hein. C'est un véritable exploit de notre part d'avoir une victoire de la montée. Maintenant je compte sur vous pour tout donner lors du prochain match. Je pense c'est ça le mieux hein. La 3 c'est très chill quoi. Discours de loser est le mieux. Le souci c'est qu'en fait ils étaient en mode jamais de la vie on va monter quoi. Tu vois. La montée est presque là je compte sur vous pour terminer le travail. Ça va leur mettre la pression. Oh ça passe. La coach a raison. L'objectif était de monter cette saison. A nous de maintenant de terminer le travail. Je n'apprécie pas particulièrement la pression que vous nous mettez. En ne rappelant ce qu'on attend de nous. Ça fait cool. Ah ça va aussi hein les gars. Y'a un moment où euh. Je respecte les autres mais portez vos couilles hein. Portez vos couilles ou jouez pas hein. Trop de pression à 4 matchs de la fin du championnat. C'est quoi ça gros. Mec euh. On est dans un club professionnel. Tu vas peut-être monter en ligue 1. Et tu me parles de pression. Et tu veux que je te fasse confiance pour jouer des matchs. Qu'est-ce que tu me dis là. Bon gilet blessé. Ah mais n'importe quoi ça. Tu supportes pas la pression. Ah ouais les autres. Qu'est-ce qu'ils nous font là. Entraîneur adjoint. Boum. Ça part direct. C'est les remplaçants qui font de leurs frocs. Bah c'est les jeunes en fait. Mais euh. Même 4 défaites tu passes. 4 défaites euh. Après là moi je vise le titre là. Là on est dans un autre objectif les potes. On a pas fait tout ça pour maintenant tout d'un coup être en mode euh. Ah ouais mais en fait euh. La montée c'est bien. On en veut toujours plus nous. Et Dara il est mal non. Je vais mettre un petit Bitor Costa. Un petit Bitor Costa de confiance. Un petit Mauricio à droite. Un petit Robaille à gauche. Que je vais mettre euh. Attaquant intérieur à nouveau. Euh. Sotoka plus en titulaire. Ouais c'est juste que en fait tout le monde était blessé et tout donc euh. Pour attest on a pas trop eu le choix. Euh. Bah je pense qu'on est pas mal là. Y'a quand même Gilet qui est blessé. Qui fait que euh. C'est un peu chiant. Et je vais mettre Aladjiba. Ou je mets Manu Perez. Oh non je mets. Ah mais en même temps il s'entend bien avec Cahuzac. Vas-y on va faire confiance à Perez. Comme ça ça va augmenter sa valeur avant qu'il se casse. Ça bosse. Du coup c'est les barrages ou pas ? Non là c'est les barrages si euh. Si le troisième qui a 9 points de retard sur nous nous rattrape. Et que le deuxième aussi donc euh. L'équipe est sotoka. Bon on joue contre un Guingamp euh. Ah la line-up solide hein. Koko, Turam, Benezet. Ah ils ont changé euh. Y'a plus là les euh. Je sais plus comment ils s'appellent là. Les deux vieux de la défense centrale là. Kebrat. Kebrat. C'est comme ça. Attends donc pardon Moïse Kine à Lens. Alors il est en prêt hein. Il est en prêt. Jusqu'à la fin de la saison. Mais oui on a bien Moïse qui est à la maison. Et on va démarrer ce match. Guingamp contre Lens. Il en reste 4. 4 matchs à partir de celui-là. Allez Robay. Robay côté droit pour Kine. Oh première fois Kine loupe un face à face. Oh le Moïse. Oh c'est dommage. On va peut-être s'en vouloir de celle-là. On va peut-être s'en vouloir. Oh là non. C'est bien vu. Directement dégagé. C'est très très bien vu. On jette un oeil ici hein. Pendant ce temps. Ça va être important le match Valenciennes contre Caen. Perez. Perez c'est juste au-dessus. Pas toutes les frappées quand même hein. Attends qu'on regarde. Est-ce que c'est pas plus worse que Valenciennes gagne ? Si faut que Valenciennes gagne limite. Comme ça aucun point pour Caen. Aucun point pour Caen. C'est mieux encore. Sorbon. Ah oui c'est ça. Bon putain. Les deux là. La paire là. J'ai laissé Bitor. Ouais justement je sais. Je sais. Je le fais jouer. Parce qu'Aidara revient d'une petite blessure. Donc pas envie qu'il se fatigue plus. Ou qu'il se fasse plus mal. Mbemo hein. Mbemo qui marque hein. Là nous pour l'instant dans notre match euh. Manque un peu d'intensité là ce qu'on fait. Ouais Perez c'est bien quand même. Des bonnes balles. Des bonnes ouvertures. Moïskine. Moïskine qui va sauver cette balle. Mauricio. Et dommage. Mauricio là dans un angle fermé. Qui va la donner au gardien. 2-0 pour l'Orient. Ça bouge pas trop. Oh la reprise dans nos mers dans la lucarne là. Oh la la. Oh Marcus Tutu il a mis une reprise gros. Là. Le moment où il a armé la phrase. Genre là ici. Tu sais que c'est la merde. Boum. Oh là là elle est belle. Y'a pas à dire elle est belle. Elle est belle elle est belle. Et ça nous met un peu dans la merde. Ça complique tout là pour l'Anse. Défaite. Faut arrêter gros. Faut arrêter Marcus hein. Il t'a filé quoi étant petit ton papa là. Parce que là faut arrêter Marcus hein. Hein Marcus là il nous met des frappes euh. Pareil effectif de Ligue 1. Ah ouais non mais là. Sur FM19 je trouve que Thuram est full cheaté. Disons qu'il a une belle frappe quoi. Il a une très belle frappe. Prophète merci pour le prime. Dans ce match difficile. Oh Moïse. Moïse qui a tenté un petit nob. Il a vu le gardien avancer. Et on en profite pour un corner. Faut travailler les corners. Voilà je vous le dis. Les corners c'est un truc que je commence à difficilement le vivre hein. Pas en avoir mis un de la saison. Oh quand on vient de marquer putain avec ton joueur qui vaut 6 millions enculé. Bah on joue pas avec le même budget là. 62% de possession et on prend 2-0 quoi. Allez là faut les engueuler là. Je veux voir autre chose en seconde période. Allez stop les Moïse. Allez Moïse. Déchire l'horreur. Déchire les. Déchire les. Skizy Merge pas le 18ème mois. Un peu moins présent depuis le déménagement sur Paris. Mais la pensée est toujours présente. Ça fait plaisir frérot. Fais pas inspirer. Ça augmente l'horreur de tes joueurs. Ouais mais ça les chauffe un peu aussi quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? On joue trop. Beaucoup au centre. Non mais vas-y ! Marcus là ! On se prend une bite ! On est 2ème là au classement ? Putain j'ai somme. Et il nous gâche et on voit plus quand. On voit plus ce qu'ils font quand. On est 2ème au classement. Je sais même pas quoi faire là. C'est même pas une question de plus dans la largeur. On va jouer mais... Je vais faire entrer Nelson. Moïse tu nous fais un match à chier là. Faut te le dire à des moments Moïse. Putain. Ton match il est à chier là Moïse. Putain. C'est parti pour les barrages. Non on en est encore loin mais là c'est dur là. Il y a toujours plus les gars. En même temps ça passe quoi. En même temps ça passe. On va en prendre 4. Là honnêtement on se fait manger quoi. Non mais on va se faire manger là. L'arrêt monstrueux de Vincent Zini. C'est Guardiola leur entraîneur. Presse, presse, presse. Presse pas putain. Tu rames il joue quand même. Il se déplace avec la balle. T'as l'impression que c'est Léo Messi quoi. On va acheter une belle interception. Toujours plus mais toujours plus quoi. Je joue contre le Barça là. En Ligue 1 ça va être dur. Va falloir faire des achats quoi. Putain c'est un festival. C'est un festival. Non mais c'est incroyable de prendre aussi cher là. On prend bite là. Oh la la. Putain si on se sort pas. Mais c'est ouf j'ai 10 tirs cadrés mais on les a pas vus. J'ai autant de tirs qu'eux là. Oh non Nelson. Oui c'est bien ça Nelson. Le centre un peu tôt il y avait personne de placé. Ah ça joue mieux que nous. Ça joue mieux que nous. Ça joue un rythme plus haut. Mais allez dessus aussi. Putain. Putain le craquage quoi. C'est quoi cette défense là. Oh la la mais tout quoi. Ah je vais les fumer. Je vais les fumer. Un but un but. Oh la la pour. Pour les supporters qui ont fait le déplacement les gars. Boum. Pour vous les gars. Qui avez bougé jusqu'au roue du roue pour prendre une tôle. C'est pour vous. Ce petit but. On sait qu'on a été décevant mais. On veut pas cracher sur le maillot. Non pas le cinquième. S'il te plaît. Oui. Un partout Valenciennes. Oui Valenciennes. Oui. Oh c'est bien ça Valenciennes. Ah je vous aime les moyens. Mais là je vous aime beaucoup plus. C'est inacceptable. Et ça te choque pas Diara. Bon Diara il a marqué quand même. Diara je vais lui dire. Il s'en bat les couilles de toute façon Diara. Oh Valenciennes. Valenciennes les sauveurs. PA ne craque pas. Il y a les lances. C'est chaud là. C'est chaud gros. Oh Valenciennes à la 94ème sur pénalty. Qui fait qu'on a toujours un point d'avance. On a toujours un point d'avance sur le stade Malherbe de Caen. A trois matchs de la fin on a toujours un point d'avance. Nancy est en train d'arriver. Mais Nancy a fait match nul aussi. Guingamp du coup est en train d'arriver. Mais ils ont 8 points. C'est fini. C'est fini. C'est fini quasiment. Ça va ils vont pas me mettre 9 points. C'est bon. Stop la connerie. On va mettre quand même. On va essayer de faire un ou deux matchs nuls quand même quoi. Tony Mauricio fait pas de la couleur de biseau. Bah ouais les gars. Ça va plus là. Il nous faut... Putain il nous faut des matchs là. Il nous faut des matchs. Ça joue mal. Ça va ils vont pas me mettre 9 points. Bah ouais je sais pas mec. Je vous pose des questions quand même là. Je suis remis en question quoi. Quand on voit l'or jouer on s'emmerde pas à déclarer Bruno Biseau. Putain la fin de saison est dure. Ça joue tellement moins bien que ce qu'on a pu faire. Allez là on a sur la montée. On a sur la montée directe sur ce match. Une offre pour Marugo. Je te dis Marugo c'est combien ? C'est 30k. Ils vont pas me faire chier. Ils partent tous dans des clubs de chiens. Fin de saison en demi-teinte. Ouais on a eu du mal. Là c'est le moment. C'est le moment d'aller éclater. D'aller éclater Sochaux. Tu vois on a fait quoi là ? Ouais c'est pas une belle... Honnêtement. 6-7. Sur 9 sur 12. 7 points sur 12. C'est pas fou quand même. C'est un de nos pires mois 7 points sur 12. Sochaux à l'extérieur et 2 matchs à domicile. Allez. On y va. Sachant que je crois que Caen a plus de gros matchs à jouer à part contre moi. Qui sera leur dernier gros match. Il y a Felipe Carballo. On va peut-être laisser de le faire jouer un peu. Il peut apporter quelque chose à l'équipe. Il peut faire du bien. Un petit 20 minutes pour Cheikh Dokouré. Histoire qu'il se remette en jambes. Il jouera sûrement le dernier match. Caen c'est la finale. Caen c'est vraiment le boss de fin là. Il nous faut une victoire contre Caen. Il n'y a pas d'autre choix. Putain. La montée ne se joue pas en mai. Alain Casanova. Faudra mettre le match en long résumé. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas qu'on ne va pas en perdre une miette de celui-là. Ça marque bien là. Jordan qui commence déjà à marquer avec les 19. Seulement 15 ans je crois. Risques accrus. Pour les cas agréés. Tous ceux que... Au pire ils se reblessent. C'est bon. Tété qui fait bien le taf. Impact positif. Joueur influent. Arthur. Le petit Yannick Arthur. Comment tu cherches tes entraînements ? Un truc auto que Gourou m'a filé. Parce que c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Gérer les entraînements. Perez est vraiment pas bon. Non mais on va têche Perez. Mais je sais pas. Ca ça marche moins bien aussi. On va aller chercher. Hop. En Pologne. On va scouter. Si jamais y'a pas assez de préparateurs pour l'équipe réserve. Tu vois c'est tout ça qu'on va devoir faire aussi. Ca je le ferai hors. Les champs. Non mais les champs. On se les met qu'à Bollard. Lance Simon fait confiance à la jeunesse. Le souci c'est qu'il joue pas vraiment au poste en question. Et... Et c'est un peu un problème quoi. Ok. Des bons matchs il fait. Charles Henry Vital. Ok. Tout ça ça va être annulé. Les corners. Le souci c'est que les corners je sais pas où le mettre quoi. C'est ça mon souci quoi. C'est que je sais pas trop euh... C'est pas à me DM. Ah bah je suis chaud à Gourou. Je suis chaud parce que j'avoue que tu dois être bien fort toi là dessus quoi. Gloire au gameplay. Moyen de cher le truc. Bah Gourou vous filera peut-être s'il est chaud et tout. Moi je l'ai même plus je crois mais... Mais euh... Mais allez sur son stream hein quand il stream hein. Si vous êtes intéressés par FM y'en a que je vois poser des questions très tactiques ou quoi. Oh putain Lyon qui est éliminé c'est dur ça. Ils en sont d'ailleurs Lyon quatrième. Troisième c'est bien ça. C'est bon ça. Ah c'est chaud hein. Y'a un groupe là 67, 66, 65. C'est Monaco là qui est en train de dominer la Ligue 1. Eh oui. Que du bisou avec le niveau tactique de Mourinho. Christophe Dugarry. Je pense qu'il serait bon de parler aux joueurs pour les encourager. Non on va pas les encourager à chaque fois hein. Ils vont prendre euh... Ils vont prendre une pression pour rien là. Ils vont prendre une pression pour rien ça va... C'est chiant à chier les entraînements. Je les ai sur mon Discord juste. Je trouve euh... Trouvable sur mon Twitter stream. Bon bah voilà. Mister Bural. Merci pour le cinquième mois. Bon faut pas craquer là. Faut pas craquer. Il faut aller au bout. Épouse moi PA. C'est prévu c'est prévu. Ça fait plaisir ce petit live. Ouais en ce moment... Ohlala. Gomis qui est blessé. En ce moment je vous dis euh... Je pense pas live demain après. Il fait trop chaud. Je suis désolé mais il fait trop trop chaud. Et euh... Et comme ça je live jeudi soir je pense prochainement. Je pense que jeudi on peut se faire un petit début de live. 18h, 19h. 19h c'est bien. Et euh... Et je pense qu'on se fera une grosse session Mercato. Et ensuite vers 22h il y aura la journée avec les potes aussi. Euh... On se fera quelques autres jeux comme les jeudis soir. Mais ouais là le... L'aprem c'est dur quoi. 19h après l'étape du Tour de François. Après c'est fini vers 17h, 18h non ? Carballo il est encore un peu juste hein. Perez euh... J'ai pas envie de mettre Perez. Mais du coup je mets qui si je mets pas Perez ? Déjà je mets Aydara à gauche. Même si honnêtement il a fait un bon match. Il me faut euh... Voilà il me faut Duvern. Il me faut Fortes Duvern. Là faut qu'on revienne aux bases. Mais je vais mettre euh... Putain il est blessé Gilles. C'est si chiant. Cheikh euh... Cheikh il va pas pouvoir jouer entièrement quoi. Après il peut nous faire un 75 minutes et ensuite il est remplacé hein. Ça c'est quelque chose qui est totalement possible. J'espère pouvoir rencontrer des rencontres. Débuter des rencontres. Ouais c'est chaud euh... Je suis désolé mon pote mais... Je vais te féliciter pour le comportement. Comme ça c'est bien. Mais c'est très chaud de te faire débuter quoi. Simon c'est chaud. Parce qu'il a pas le profil de joueur que je joue quoi. Donc euh... Mets-le. Non mais là je suis pas dans une optique de satisfaire un joueur là. Je suis dans une optique là de... D'essayer de gagner la Ligue 2 là. Je vois qu'on a des ambitions différentes vous et moi donc euh... Madrid c'est un joueur que je me serais jamais servi presque. Alors qu'honnêtement pas mauvais hein. Pas ouf mais pas mauvais. Tu kiffes plus BA. C'est quoi BA ? Je sais pas ce que c'est BA. Pérez plus rassurant que Simon. Ouais c'est ça quoi. Il m'a fait quand même des bonnes ouvertures et tout. Simon euh... Simon ça a été euh... De toute façon je pense que je mettrais BA. Ah ouais. Elle a dit BA. Je suis trop con. Euh... Si mais je le fais un peu tourner quoi. Oh y'a mon joueur en plus. Y'a en dessous. Stop les en dessous hein. Nous crucifie pas hein. On va pas nous mettre une masterclass là. Il a fait des bons matchs hein. 7-0-2 de moyenne. Seulement 18 ans quasiment titulaire tout le temps avec Sochaux. Ça a été un très bon prêt là. Ça a été un très très bon prêt. Allez Moïse on va te parler à l'oreille là. Allez Sheck t'es capable de faire beaucoup. Gaëtan aussi. On a besoin de vous les gars. On a besoin de tout le monde là. On a besoin de tout le monde à bloc. On a besoin de tout le monde à bloc ici. C'est dans le genre de match que ça va jouer. Faut prendre le maximum de points. Il joue contre qui quand ? Match en cours. Valenciennes a déjà marqué. C'est vrai qu'après mon truc à deux pointes là c'était un peu moins bien. Y'avait moins de solutions. Allez Gaëtan rebail. Après on a des cadres. On a des cadres ! Voilà ! Florios Otoka ! Tout seul ! Dans la surface là qu'il vient prendre de la tête ce centre de Massagio. Hey Dara ! Oh il fait plaisir. Tout seul il se démarque. Et boum ! Il vient la pousser de la tête là. C'est bien ça. C'est bien. C'est pas terminé encore. On va suivre un peu ce saut. Il est bon. Je suis fier de... Je suis fier de l'avoir au club. Ah bah l'autre il est tombé aussi. Putain. Caen fait quoi ? Je vois pas Caen. Ah il s'en bat. Allez Mauricio. Oui ! C'est pas hors jeu ça ! Ça c'est pas hors jeu ! Ah c'est très bon ça. Ah c'est très bon. Mauricio deuxième poteau pour Fortes qui l'a remet de la tête. Un peu bancal heureusement. Grosse reprise. Grosse reprise. Gros bail les vrais bail. Il est là. Allez faut pas flancher derrière. Il y a eu qu'un seul tir. Je vais jouer plus court pour autant. Moïse. Moïse. Oh dommage quand il s'est décalifié droit là. A ouvrir le but je pensais que ça allait pouvoir passer. Premier but sur corner. On a peut-être déjà mis un non ? En cafouillage. Péno ? Oh non c'est l'inverse. Quand ? Quand toujours 0-0. Oh faute, 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 faute ! Quoi ? Pause ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est fait expulser ça ? Attendez on rematte l'action du coup. On a loupé des trucs là. Attends qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Mais c'est quoi ça ? Mais je suis en temps réel là ? Mais je suis en temps réel en fait. Je sais pas si je suis en temps réel. C'est chelou ce qui se passe. Je comprends plus. Non je crois que là on va juste voir la faute. Ok. Donc là ça a full bugué. Saut quel frère contre avis. Eh il a mis un but. Il a compris qu'il a compris. Recul en haut. Ah oui ok d'accord. Parce que pour moi y'a même pas faute. Ils vont le passer non ? Attends. Là il est où ? Il est là ? Bah y'a juste un petit accrochage quoi. Et il lui a mis un rouge direct. Oh quel frère. Il a compris que ça pouvait être un match un peu chaud. Même si y'a qu'un tir cadré pour... Pour Socho. C'est dingue quand même. Y'a vraiment un bail autour de moi lié au karma. Y'a un truc genre je sais pas si c'est un esprit qui rôde un truc je sais pas. Mais y'a quand même quelque chose. Y'a quand même quelque chose genre d'assez fort quoi. De... De vraiment une puissance euh... C'est quand même euh... C'est quand même fou quoi. Allez les gars là. On va en demander plus hein. Forcément 11 contre 10 eux ils vont faire un gros bloc là. Nous c'est l'occasion ou jamais. C'est bien ça Kenny. C'est bien Kenny. Oui. Oui Mauricio. Tu l'as mis une mine dessus. Il était à 20 centimètres. Ajoutez la tête eh. Toujours pas cet accent. On se tire cadré à 2. Et le stade Manherbe de Caen est toujours à 0-0 contre Orléans. Allez Orléans. On lâche pas les gars. On connait. On est pas venu pour lâcher là. Véhément. Allez on lève pas le pied hein. On lève pas le pied on met tout. Aïdara je compte sur toi pour faire la dif. Toi aussi je compte sur toi pour faire la dif là. Là Moïse loupé des têtes têtes comme ça. Je veux plus hein. Doucouré attention la forme de Doucouré. Doucouré 77%. Yannick Cahuzac a pris un carton jaune. C'est peut-être le moment d'un but là. Cahuzac sur une récup. Boum Tété. C'est du karma à double sens. C'est du karma à double sens. Mais quand vient d'ouvrir la marque. Quand vient d'ouvrir la marque. Ah Malherbe. Oh le karma à double sens ça fait plaise. Et Tété il allait mettre une vraie frappe hein. Mauricio il met plus que des buts comme ça là de toute façon. On est premier à nouveau. Caen a été premier durant une petite minute. Allez les gars. Y'a qu'un but d'avance. On continue Yannick. C'est bien ça hein. Oui ajusté. Oh Yannick il y a un peu d'envie quand même. Oh c'est un rouge. Enculé. Enculé. Putain. Yannou. Yannou qu'est-ce que tu me fais là dessus. Yannou il en avait pas pris un pour l'instant. Il en avait pas pris un de la saison. Je vais mettre Teladjiba. C'est dur là. C'est dur ce qu'il se passe. 10-10. Demandez en plus là. Faut vraiment qu'ils en demandent. Et je vois plus. Je vois jamais. Quand ça passe dans une autre sphère à chaque fois. Je sais pas ce qu'ils font là. Guingamp vient d'égaliser Contenancy. Après ça c'est moins important. J'aurais du le sortir. Tu croyais vraiment que... Non. Non pas cette passe D. On est deuxième. Putain mais c'est incroyable là. Non mais c'est incroyable. C'est un match gag quoi. Oh Kenny TT putain j'ai juré là. C'est le pire truc et... Oh et on prend la frappe de l'année quoi. Il en a pas bidé comme ça mais à l'entraînement il les cale pas celle là. Pourquoi j'étais en offensive encore putain. Allez allez on peut le mettre on peut le mettre. On peut le mettre ce quatrième. On peut le mettre ce quatrième. C'est possible. Super mon Gaëtan. Bien sûr qu'on peut le mettre. Oh ce match putain. Encore merci pour un petit moment blabla après le grand quiz. Euh oui j'ai que mon re-sum maintenant mon petit pot de coeur. Merci. Merci Vincent Hunting-sama. Merci beaucoup. Pfff. 42 mois de somme. Putain. On est premier. Attends on va se passer tranquille en positif là. Voilà Keen. C'est bien c'est bien. Allez barre. Lance. Lance Moïse. Oh non. Pourquoi il a mis une petite piche nette ? Qu'est ce que c'était que ça ? Ils sont où quand ? On voit pas quand là. On fait le classement. Ah ils sont juste derrière nous. Y'a un 0. Y'a un 0 encore quoi. Euh. Qu'est ce que je vetej là ? Ducouré il commence à ramasser ses verres. Keen en panique hein mais en même temps j'ai sorti euh. Ah mais en même temps je vais pas le sortir maintenant Keen quoi. Même s'il fait un mauvais match euh. On s'en fout hein. C'est le moment où il faudra être fort qu'il faudra être fort hein. Je vais mettre Azevedo à droite. Je vais mettre un petit Azevedo à droite. On a un rythme un peu plus euh. Moindre dribble. Ouah. Plus discipliné. Pas moindre dribble. Passer en prudent pour pas te découvrir. C'est vrai que c'est que prudent du coup ça te fait jouer très différemment. Putain un petit but là. Ça ferait plaise que. Mais le karma à double sens. US Orléans qui vient d'égaliser contre Caen. Oh ça mais c'est incroyable. C'est ouf mais je suis Dieu. C'est moi le karma en fait. Je fais. Azevedo. Oh Azevedo là. La percée d'Azevedo là. Oh oui. Oui. Oui mon Moïse. Oh c'est beau. Ça c'est très beau ça. Zdef. Merci pour le troisième mois en tout. Ohlala Nelson Azevedo. Eh le match la folie hein. Il manquait à l'air but comme dans le multi pour les matchs de Caen. Ouah tu vois tu sais le but en direct. Allez on va tranquillement passer en équilibré. On a fait les trois changements. Même pas besoin de gagner du temps là. On a deux buts d'avance. 5-3 le score qui existe pas. Bah c'est rare. Après c'est rare aussi qu'il y ait des 5-3 dans FM quoi. Par contre 35 tirs. 35 tirs dans 18 cadrés. Eux comme d'hab. 4 tirs cadrés 3 buts. Et 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 et. Ils sont où ? Je les vois pas. Je les vois pas. Véhément. Ça a été très professionnel. La montée en Ligue 1 est validé les potes. Lance est en Ligue 1. Lance est en Ligue 1. Et on a 3 points d'avance. On a 3 points d'avance sur Caen maintenant. Et on va jouer Caen au prochain match. Je veux qu'on ait l'intégrale moi. Moi je veux qu'on ait l'intégrale d'accord. Putain. Lance en Ligue 1 quand même. Lance en Ligue 1 les amis. Juste cette année ça a bien fait 6-5 en Ligue 2. Oh la la Yannick Cahuzac. Bon je te mets un petit Averto classique. Quelque chose de. La montée pour Lance. Oh la 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 la. C'est beau. C'est beau. C'est beau ça. Putain. Soto 4 trouve enfin le chemin des filets. C'est bien. Budget initio. Pardon. Les dirigeants ont fixé un budget initial de 1,4 millions par mois. Et 14 millions de transferts. 14 millions. Mais je pensais avoir 5 ou 6 millions. 14 millions. Pololololo. Oh le feu. Le feu. Le feu de ouf. Là on va avoir genre. Quasiment 500 000 de masse salariale en plus que ce qu'on a maintenant. Et 14 millions de transferts. Ah non c'est Keen. Iborac. Merci pour le prime. Oh le feu. Trop content. Varmuz. Félicite Bizeau. La fierté des supporters du RC Lens. C'était justifié après la promotion décrochée par leur équipe à l'issue de la saison de Dominos League 2. Les supporters comme les journalistes ont une âme immense. On salue la performance réalisée par coach Bizeau. Merci. Merci. L'un des supporters interviewés a déclaré qu'avec Bizeau rien ne semblait impossible. Guillaume Varmuz. Oh putain mais lui aussi c'est à l'ancienne lui. Le bon Guigui. Il a joué lui non ? C'est un joueur lui. Ouais voilà lui c'est le Lensois lui. Lensois Jamel. Il avait fait un très bon travail en permettant à son équipe de monter en Ligue 2. Également ajouté que même si l'équipe de Lens fait partie des favoris dans le début de la compétition. Il fallait néanmoins un entraîneur de grand talent pour aller jusqu'au bout. Les dirigeants qu'est-ce qu'ils disent de moi ? Les dirigeants du RC Lens ont fait part de leur satisfaction d'avoir obtenu la montée. On déclarait que tous au club étaient impatients de voir l'équipe évoluer au niveau supérieur la saison prochaine. Que l'entraîneur coach Bizeau devait être félicité pour avoir tout mis en oeuvre afin qu'un club de l'envergure de Lens ne reste pas plus longtemps en Ligue 2. Vous voyez j'imagine ? Est-ce que vous pouvez me féliciter s'il vous plaît ? Merci. C'est très gentil. De suivre ce que les dirigeants demandent après un tel résultat. Voilà. Va falloir virer l'agent de Doucouré il va te faire chier là. Il veut un meilleur contrat pour Doucouré ? Ça me gêne pas totalement d'aller lui claquer un nouveau contrat. Par contre tu t'es un peu enflammé quoi mais... Ça me gêne pas totalement de proposer ça. Ça me gêne pas. T'as bien bossé, ça me gêne pas, je l'augmente de 5000 balles par mois. Bon c'est quelque chose de correct quoi. Sur une montée en Ligue 1 honnêtement c'est... Un Tifo merci biso. Ah ouais là c'est... Que faites-vous si l'OL vous approche ? Non mais l'OL c'est une autre sphère les gars. C'est quelque chose de différent ici qu'on vit. Pourquoi tu as choisi Lens au fait ? Parce que je voulais pas qu'un club aussi beau et fort que Lens avec des supporters aussi fous reste en Ligue 2. Et euh... T'auras le droit au bisou d'émission quand tu enchaîneras 5 défaites. Eh la Ligue 1 ça va être chaud hein. La Ligue 1 on va pas faire 5ème hein. La première année je préfère vous dire tout de suite hein. Parce que je vous vois déjà là... Les FMX là. Gardien de but de la saison de Ligue 2. Les votes sont annoncés. Y'a même pas mon goal. Y'a même pas mon goal du coup. Ok. Cool. Bonne ambiance. De bœuf il va devoir arrêter la niol pour la Ligue 1. Go top 13. Top 3 déjà c'est pas mal hein. C'est pour une première année. Toujours aussi cool footballager. Merci pour ces lives tu régles dans cette période de vacances. Bah écoute merci poto. Je sais pas qui met. Mathieu tiens. Un petit Mathieu il a mérité. Je mets Brice parce que j'aime bien le prénom. Et un petit Heinz. Bon c'est pas fini hein. C'est pas fini il nous reste 2 matchs hein. Il nous reste 2 matchs très importants. Normal t'as pris full but en vrai. Bah en vrai par rapport au Havre. Ouais 10 buts de plus. C'est vrai que pour la tête j'ai pris beaucoup de buts. Après j'ai un différentiel de 37 quand même. Mais bon parce que j'ai beaucoup marqué aussi. Un match nul pour le titre. C'est vrai qu'il nous faut un match nul pour le titre. Et quoi qu'il arrive. On a un meilleur différentiel qu'eux. Sauf s'ils nous mettent un 4-0 quoi. S'ils mettent un 4-0. Non mais je suis à Bollard. Je suis à Bollard. On peut pas. On peut pas là. Si on bat quand. On est premier. Là c'est vraiment ça que je vise. Moi je veux donner un trophée là. Je veux donner un trophée. Regardez nos jeunes de Lens qui font match nul contre les jeunes de Paname. Eh nos jeunes. Regardez un peu les jeunes là. Ils ont fini 2e entre Lille et Paname. Vachement bien ça. C'est bien les gars. Montrez un peu là ce petit. C'est pas ça que je voulais. Le truc de la compétition. Là. Ah bah c'est tous mes joueurs les plus chauds. Adam Udjani. Qui a fini premier. 28 buts. 9 passes D. Crac. Cracito. David Pereira d'Acosta. Bah tu check un peu justement. J'aime bien voir comme ça. T'as les petites performances. Ah lui il est plus chaud pour s'entraîner. Crise adolescence là. Faute commise 411. Tu vois même mes jeunes ils sont chauds. Vous voyez pas ici là. Mais juste ici. 411 les deuxièmes. On fait 248 fautes. On a 160 fautes de plus que les deuxièmes. En termes de fautes. Ça va. Ça va ça va. Quelque chose de raisonnable. Donc on l'aura montré quoi. Allez d'hiver un match. Un joueur appelé pour la coupe du monde U20. Et chez nous lui. Y'a du niveau quand même. C'est la section UFC. Allez ça c'est Asina. Un plaisir de voir mon équipe d'enfance aux mains du coach. Biseau. Merci Bistoufly. C'est qui lui ? Ah Jean-Kevin. Oh Jean-Kev. Des bons progrès Jean-Kev. Jean-Kev solide. Ah c'est dur à dire. The Leaf. Ah The Leaf peut-être. Et c'est un québécois. C'est peut-être The Leaf. The Leaf. Eh le Pires au final. Il a fait une bonne saison. On va pas ouf. Il fait plus la gueule Jean-Kev. Non non. Jean-Kev on l'a fait rentrer dans le droit chemin. Chèque Doucouré. Nouveau contrat. Coba. Pas bien revalorisé quand même mais. Ah mais Coba je l'aime bien. Coba est en train vraiment de me plaire. Tu vois parce qu'un Coba. Un Coba a seulement 17 ans. Sur ce genre de prestations. Simon il a quel âge ? Simon a 19. Donc bon. Mais tu vois déjà. Coba la D. C'est exactement lui. C'est Coba la K. Voilà. Mais il est là. Petit potentiel 5 étoiles. Grosse technique. Gros contrôle de balle. Tu vois en puissance. Il a bien progressé. Décision bien progressé. Tu vois si je mets par exemple un truc. Passe tiens. Si je mets juste passe. Voir un peu comment il progresse. Il était à 9.2. Il est à 10.6. En un an et demi. Il a pris 1.4. Ce qui est bien. Ce qui demande encore des progrès mais. Engage le jeu non. Mais il est déjà chez nous. Extrêmement bon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me le lire. Gamero Man. Merci pour le quatrième mois. Il est pas d'Ether par contre. Ah il est en semi d'Ether. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner. Je pense qu'il serait bon bon. Afin d'organiser notre prochaine rencontre. Non non. On organise plus de rencontre là. Ça y est. Les gens sont contents. Allez c'est le moment. Lui va faire chier lui. Lui c'est un vrai bon joueur aussi. Il a rien à foutre en ligue 2 là. Regardez. Regardez ces stats. Ça fait longtemps qu'on a pas vu. Bon après c'est corner couffrant. Donc ça met toujours un peu de poudre aux yeux mais. Faisal. Marocain. 1,5 millions. Ah mais c'est dans le jeu. C'est pas dans la vraie vie ça. Il l'avait pas. Il l'avait pas. Il l'avait pas quand. Si. Ou c'est l'an dernier. Ah c'est peut-être l'an dernier qu'ils l'ont acheté. Peut-être l'an dernier. Non si. Il me dit un truc lui. Il a dû entendre parler. Allez. Merci. Merci mon pote. De qu'est-ce que je voulais faire. Ah oui c'est ça. Pardon. Non je vais faire. Euh. Bon. Bah les potes. Oh Gilet qui reprend l'entraînement. Le succès au centre de l'attention de Bizeau. Gilet. Gilet qui reprend l'entraînement. En 35 ans hein. Le Gigi. Le Gigi là. Le Gigi. L'an prochain. Il va pas beaucoup jouer hein. Neuf en accélération. C'était. Après il nous a sorti une très grosse saison. Une très très grosse saison. A 7,20 de moyenne. Mais ensuite il apportera juste de l'XP quoi. C'est le classique là mais. Test physique. Ducouré qui va pouvoir jouer. Allez là on y va. Yannick Cahuzac suspendu. Forcément après le geste assassin de la dernière fois. Bien sûr qu'on est chez nous. Bien sûr qu'on est chez nous. Et chez nous prochainement ça sera la Ligue 1. Oh là là. Une victoire. Une victoire ici nous assurerait. Nous assurerait quasiment comme un match nul. La... Le championnat de Ligue 2 remporté. Et ça ferait très plaisir. Pas vous mentir. Je vais mettre un petit Souleyman Diarra. Parce que je trouvais que ça jouait pas si bien que ça là récemment. Euh... Eladjiba. On est obligé de le toucher. Je vais mettre Simon. Michelin. Je suis désolé. Je peux pas te faire jouer un match comme ça frérot. Un point du bonheur. C'est un match important. C'est un match important. Parce que le titre. Le titre ça veut dire beaucoup de choses quand même. Euh... Y'a pas un deuxième gars euh... Carballo sinon... C'est pas ce que je veux en fait. Carballo mec je suis désolé hein. J'étais placardé de ouf hein. Je l'ai envoyé... Je l'ai pris en prêt. Il a joué trois matchs. Mais bon en même temps il signe... Il signe chez l'ennemi après donc euh... Nelson, Titu. Non pas sur celle là. Pas sur celle là. Une grosse... Une grosse rentrée dans le match. Allez. Va falloir... Va falloir assurer. Je vois qui ? Dunninga là non ? Ouais Dunninga. On voit jamais les noms ici. On va tous les taper. Ça va vite en tout cas les ailiers. Ça va vite. Va falloir répondre présent. Et là c'est du véhément. Là c'est du véhément. Là je peux vous dire que... C'est maintenant ou jamais. Ils ont pas kiffé tant que ça. Allez. On veut voir un gros match. On veut voir un très très gros match. Alaric. 20ème What's Up. Merci beaucoup. C'est un long résumé ici. Parce que c'est là que va se jouer la Ligue 2. Très agressif dès le début pour Tony Mauricio. Attention à la vitesse. Attention à la vitesse des Canet. Ça peut aller très très vite. On l'a déjà vu. Mais pour l'instant le ballon est du côté Lançois. Gilet. Gilet pour Oba. Il dira avec le bon geste. Mauricio. Qui a essayé de la replacer. Mais finalement les quelques pas de recul ici. Qui lui ont empêché d'avoir de la puissance. Allez. Gilet pour Doucouré. Doucouré qui va écarter ici sur Tété. Tété pour Mauricio. Mauricio dans la boîte. Dommage. Ça a été coupé par Gilet. Mais c'est bien. Beaucoup d'envie pour l'instant. 75% de possession sur ces 8 premières minutes. Là on a quasiment le plus grand format qu'on peut faire. En terme de longueur de temps. Arnold. Arnold. C'est contré. Attention quand même. Attention. Ils font peur ces joueurs. La technique. Pour l'instant on tient bien. Pour l'instant ça va. Le jeu se canalise un peu. On sent qu'il y a beaucoup de pression. Ça dégage de la tête. Bien mis au pied là. Pas Fortes. Qui va rejouer sur Duvern. Duvern attention quand même. Dernier défenseur ici. Faudrait pas faire n'importe quoi. Il lâche un peu tardivement le ballon. Mais ça passe pour Diara. Diara qui va lancer. Aaaaaah. Ekin. De la tête. Ça va être juste à côté. Mais Lance. On les sent capables de mettre le feu. Et c'est ce qu'on veut. C'est le dernier match de la saison avant dernier. Mais qui nous permettrait d'être champion de Ligue 2. Ça relance. Ohlala c'est mal joué ça. Attention quand même. Bien dégage GTT. On prend pas de risques. Quoi ? Y'a rien. Y'a rien. QUOI ? MAIS QUOI ? MAIS RIEN DE TOUT. MAIS ALLEZ VOUS FAIRE ENCULER. Oh monsieur la bite là. Mais c'est... Mais quoi ? Mais non. Y'a rien. Il vient nous ruiner notre saison l'autre là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Et j'ai pas mis l'autre putain. Comment je joue ? Comment je joue là ? Je descends Diara. Je descends Diara et je le mets là. Je mets un Jean Kev à droite. Et je mets Mehdi quoi. Un milieu def. Non non. Je vais pas jouer avec un milieu def et quatre attaquants. Il va y avoir un peu de manque de... Il va y avoir un peu de manque de... Les Gilets seul. 3 centraux. Jouant 3-5-1. Ah mais le 6 c'est que j'ai pas de latéraux. Pas de latéraux qui peuvent jouer Montéo. C'est dur. On est obligé. On va mettre... Un Pierrot. Un Pierrot. Bisous avertissement. On se calme sur le banc. Non mais là c'est... Je vais le mettre attaquant complet soutien. Donc un peu plus bas. Et là on se retrouve à 10 contre 11. Allez Pierre. Oh non non non. Un chèque. Pas ça. Pas maintenant les gars. Enchaînez pas les erreurs maintenant. Pas dans le match le plus important. Oui Robay. Oui Vincent. Thomas il s'appelle. Mais bon c'est Vincent Zigny. Donc... Une heure à jouer à 10 contre 11 ça va être dur. C'est bien Mehdi. Pfff. 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 Ça va être dur. On va se prendre mine sur mine. Oui magnifiquement Isio. C'est bien ça. Non. Un peu tôt. Un peu tôt. Un peu tôt. Qui non solo. Qui non solo. Oh là 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 là. Oh. Pfff. Improbable action. De A à Z elle avait aucun sens. On est meilleur que continuer sur ce rythme. Tu peux pas... Les trucs c'est que jouer en contre c'est un peu chiant. Je peux jouer plus compact quoi. Je vais baisser d'un cran. Je vais baisser d'un cran. Allez on est parti. Allez Mélançois. Allez Mélançois. C'est notre match. C'est bien Ducouré. Qui va trouver Robay. Robay qui va... Qui va rentrer. Oh non non non. Stop 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 stop. Je vais le mettre plus haut là. C'est un enfer là. Il distille pas du tout de jeu là. Il se prend pour un numéro 10. Il y a personne devant lui. Donc c'est difficile là. On va le mettre un peu plus devant. Parce que sinon... Duvern à droite là. Qui a ajusté le centre. Attendez qu'on se retrouve pas avec un deuxième rouge. Ok engagez vous moins ça c'est fait. C'est... Je suis... Notre... Télico. Oh c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu. Un nul suffit pour le titre. Le nul... Le nul suffit pour le titre. Ouais. Le nul suffit en effet. Même si c'est pas le type de jeu qu'on aime. Mais là à 10 contre 1 c'est forcément différent. Dabo. Magnifique ça. Magnifique le pré-shot de tacle. Magnifique. Aïdara pour Robay. Ça va être contré finalement Gilet. Gilet qui peut remettre dans la boîte. Mauricio. Mauricio qui réussira pas à tromper. Le gardien ici. Attention au long ballon. Aïdara ici qui est boucheversée sur son côté. Attention à la reprise. Magnifique. Vincent Zini qui vient s'envoler. Pour la mettre en corner. Oh du verne non. Corner à nouveau. Oh Lara il s'est envolé. Oh la vache c'est puissant ça. C'est Zizou ou quoi ? But de l'année. Il faut des supporters qui donnent de la voile. Il faut aller chercher un but. Oh là là les passes sont mauvaises. Concentrez-vous les potes. Concentrez-vous. On est premier égalité pour l'instant. On a l'avantage de la différence de but. Mais il y a personne devant toi gros. Magnifique gilet. Magnifique ce tacle. Jean-Kiev a eu un peu de mal là. Quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi cette action encore ? Oui. Relance. Relance. Relance à gauche. C'est bien. Centre direct. C'était un sorti de but. Dommage. Ça passe. Allez Moïse. C'est bien Moïse qui nous gratte un corner. Nelson. Nelson en situation déliée. Nelson en situation déliée. Seul Nelson peut nous sauver. Gilet. Gilet pour Mauricio. Mauricio pour Azevedo. Tout à gauche. Azevedo qui vient gratter le corner. C'est bien. Oh là là. Direct dans les bras du gardien. C'est dur. C'est dur. Mauricio. Putain Mauricio de merde. On t'aime Mauricio mais. Il nous faut un boot. Il nous faut un boot. Il ne change rien au moins avec l'autre truc. Il monte quoi. Un peu plus offensif pour Gilet. Il passe à 3 derrière. Le souci c'est que je n'ai pas de latéraux en fait. C'est ça mon souci là. Après il ne faut pas non plus qu'on en prenne 10 quoi. On est toujours premier. Le différentiel de but va jouer énormément pour le dernier match. Oh là là. Mais le pire scénario. Le carton rouge quoi. Je vais prendre un boot là. Content. Il m'aurait mis une lucarne là. Je t'assure que c'est un truc je pense. C'est pas fini. Un but. Un but. Le sauveur. Nelson. C'est pour toi Nelson. Oh non récupéré. Oh non. Une dernière action. Allez Mauricio dans la boîte. Mais non. Non hors jeu. Le gars qui force toujours plus. Mais non. Oh les supporters qui donnent de la voix pourtant. Ah la dernière action peut-être. Oh non elle est gâchée. Elle est gâchée cette dernière action. Ils tempo du coup. Ils sont pas cons. Ils sont captés. Oh faute. 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 Si après tu me mets des rouges pour ça. C'est bon. Panique là quand même. Oh le pressing. Allez dernière action. Nelson. Oh non la passe. Pas appuyée Nelson. Frost merci pour le prime. Devant. 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 Putain. C'est bon t'as le titre. Bah non non. On a autant de points là. Non je lui mets une semaine. On a juste plus 7 de différentiel de but. C'est à dire que si je fais match nul et qu'il gagne. C'est fini. Et il joue qui ? Il joue Socho. 15ème. Et moi je crois que je joue le Paris FC. À qui j'avais débuté la saison en mettant 5-0. gros. Il nous faut une victoire. Tété. J'ai fait appel. Je fais appel. Je fais appel. Ça va si on se fait voler. Oh putain. Oh putain. Faut gagner. Si on gagne. Si on gagne c'est réglé. Ça se fait hein. Gagner contre Paris. Tété. Il chante même après le match des vrais frères. Je les ai ramené à l'appart du coup on a fait une soirée. Ils sont beaucoup hein. J'ai un grand appart. C'est dur là. Là c'est un peu dur quand même. Un nul ça passe. Bah non parce qu'on joue pas contre quand. Quand s'ils gagnent ils vont faire plus 3 et moi je fais plus 1. Quoi qu'il arrive je me qualifie. Là c'est est-ce que j'ai le titre ou pas quoi. Est-ce que j'ai le titre ou pas. Et quand ils ont pas perdu depuis longtemps. C'est grâce au gameplay. Il a fait quoi en CDL, CDF quart de finale les deux. On a compris que t'as fait expo. Oh là là et Ducour est blessé. Jordan il fait toujours des bons matchs. A gauche là. Putain. C'est les vrais champs de lance en fond. Bah ouais enfin y'a les supporters quoi. Ils sont en train de chanter là. Ils encouragent l'équipe là. Ils savent qu'il y a plus qu'un match à gérer. Salou comme question. Ils sont tous mécontents. Quoi d'être mécontents là. Vous allez me péter les couilles à la fin d'être mécontents là. Pas ne pas être expulsé plutôt que de casser les couilles là sur l'entraînement. Eh. La commission de discipline de la fédération a examiné votre appel de la suspension à un match. De un match infligé à Kenny TT. Et a estimé que votre requête était effectivement fondée. La commission a en conséquence d'essayer d'annuler la suspension. Y'avait rien. Y'avait pas rouge. Jamais on perdait. Le vol. On se fait voler. C'est rare. C'est rare de ouf en vrai. Normalement toujours tu te fais punir. Parfois tu dois même payer des amendes en plus comme euh. C'est vraiment le vol quoi. Organiser une réunion. Oh je sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que je peux dire ? Parler du titre. C'est le dernier match de la saison et nous savons pas de position pour le titre. Lorsque vous foulerez la pelouse, pensez à ce que ça peut représenter ce trophée et donner tout pour entrer dans l'histoire du RC Lens. Est-ce que ça va leur mettre la pression ça ? Moi bien sûr que j'ai envie de dire ça. Moi je serais en train de leur crier dessus là. Je serais en train de vomir dans les vestiaires tellement je suis chaud. Bien sûr que je leur dis ça. Étant donné ce qu'on attendait de nous, nous devions être fiers. Nique ta mère. Voilà, je te le dis. Y'a un moment, on est à un match du titre. Le titre n'était pas attendu. Bon alors puisqu'on est devant, on a qu'à pas le prendre. Non mais attends Mounir. Inquiète la trop grande pression. T'inquiète Clément, tu joueras pas de toute façon. Souleymane, Souleymane t'es en pression, tu joueras pas non plus. Y'a pas de soucis. Qui d'autre ? C'est exactement la réaction que j'attendais. On voit, on voit, on voit les futurs grands joueurs des autres. Voilà ce que je peux vous dire. À le niveau pour faire partie de l'équipe, bien sûr en dessous. Bien sûr tu veux revenir toi. Match à guichet fermé. Ah bah là mec. Là on est à Bollard. Oh putain. Ah Mounir là, non non. J'avais beaucoup là, chouillard mais... On m'a déçu. On m'a déçu Mounir. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Va falloir mettre le feu. Putain, Souleymane ça fait chier. J'avais bien envie de le faire jouer. En 9 et demi là. Et c'est pas grave du coup il rentrera. Pas de soucis mon pote. Je comprends que tu puisses pas forcément assurer. Et que t'as la pression. Moi je te dis, j'ai aucun problème avec ça. Ça me gêne pas. Je dormirai très bien ce soir. Cahuzac sur le banc. Un Sotoka aussi sur le banc. La place de Madrid. Diara va rester comme ça. Diara rentrera si jamais. Steven Fortes qui a fait des prestations. Un peu bancal récemment. Très bien un petit Mehdi là. Je vais mettre un petit Mehdi à la place. Je vais mettre un petit Mehdi à la place là. Peut-être plus en confiance. Plus assuré. On y va hein. Je crois que c'est maintenant. Je crois que c'est maintenant messieurs dames. On va jouer le titre. Putain. La 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 la. Allez Moïse hein. Allez Moïse. Allez tout le monde hein. Une victoire et le titre est à nous. Alors il faut sortir un gros match. Tous vous avez intérêt. Tous vous avez intérêt à être à 400%. Je te jure je te vois pas à 400%. Je vous dis tous la même chose. En tête tête. Je crois en vous. Je crois en vous. Je crois tous en vous. En individuel je vous le dis. Je crois tous en vous. Et en groupe aussi je crois tous en vous. D'accord ? Vous avez tous des qualités différentes les gars. Vous l'avez prouvé au cours de la saison. Mais là c'est le moment. Une petite victoire. Et tout un peuple qui sera fier. Et après c'est la Ligue 1. On peut le faire. On est à un match. On a une victoire. Allez les gars. On y va. Et on met tout. C'est sur le terrain qu'on voit les vrais hommes. Allez les gars. C'est bien mon doucouré. Voilà. Ça c'est un lion ça. C'est un mec qui a. Merde. C'est un mec qui a la dalle. Aïdara. Aïdara long ballon. Qui trouvera personne finalement. Bonne pression sur le gardien ça. Tout de suite. Voilà. Dans les pieds des lanceois. Direct. Keane en percussion. Supplime. Plus vite. Plus vite. C'est bien. Allez les gars. Pfff. Du verne. Non. Non. Pas ça. Oui l'arrêt. Oui Vincent. Oui Vincent. Thomas. Jean-Claude. En fou. Allez. Dessus. 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 Gaëtan. Super. Allez Gaëtan. Pousse-t'la. Pousse-t'la. Boum. Moïse. Moïse. Pas seul face au gardien comme ça. C'est pas grave c'est bien quand même. 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 Ptit but. Ptit but, ptit but. On va suivre le match de Caen en même temps. Allez Du Verne. Long ballon. Long ballon pour Keane. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Allez Moïse. Oh la vache C'est un corner Mauricio Dans les bras du gardien 8ème minute de jeu toujours 0-0 A Bonal, Sochow contre Caen On a jamais été autant pour Sochow Oh bye En direct comme ça c'était osé mais il faut aussi Attention à ça, attention à ça, attention Sublime, sublime la défense Allez les gars Je veux une team là, je veux des patates là Dessus, dessus, dessus Oui, oui C'est ce que je veux voir Dans ses pieds tu vas la chercher la balle Tu la mets au fond de leur mère Oh c'est le feu Sublime ça Depuis tout à l'heure il fait le kek avec le ballon là le gardien Bien, bien Kenny, bien Oh ça joue, ça joue Il lui a volé, bien sûr qu'il lui a volé Oh qu'il fait le kek là, il se prend pour je sais pas qui Il fait des dribbles Il fait des dribbles à mes attaquants, il est goal C'est bien Gaëtan encore, tu leur prends des pieds ça La passe c'est pas folle, en temporé, c'est bien on rejoue Chek, c'est bien Chek, c'est pas grave, faut se libérer aussi Si t'as envie de mettre une frappe, tu le sens bien, tu l'attends de ta frappe bro T'as les qualités, encore une mauvaise relance du gardien, il est pas en confiance Gaëtan, Gaëtan direct pour Gomis Le doublé de Yannick Arthur Gomis Sur un petit caviar De Gaëtan Robaille King qui est redescendu Dans ce rôle de 9,5 Qui vient l'offrir à Gaëtan Robaille côté gauche Là justement, Gomis derrière Qui trompe le gardien Bollard tête en feu Le sosie de Vachou On vous a mis 5-0 à l'aller les gars On va vous mettre la même ici La clim arrive Pour l'instant ça joue bien On dit à Jean-Kevin d'y aller un peu plus doucement sur les cartons jaunes Ah dommage ça Mandouki Mandouki Tranquille Tranquille les gars, tranquille On mène Là c'est à Caen, Caen, ils ont toujours pas ouvert la marque C'est eux qui sont en pression Nous on est bien, on est à 2-0, on est à la maison On domine, on verrouille On continue à jouer notre jeu On tempo pas 70 minutes On a fait 38 matchs dans cette Ligue 2 De beaux jeux De construction De compréhension du foot On va pas lâcher Dommage Kenny, c'était bien ça Voilà, tu lâches pas, tu lui remets un petit tacle Et c'est bien Vincent Signy, tu rassures au goal là On aimerait bien avoir la balle quand même Voilà, c'est bien Je vais de la demander apparemment, je vais la demander plus souvent Gilet Gilet pour Keane Keane qui ? Oui, Keane Oui Moïse, oui Moïse Oh Moïse Keane Moïse Keane Oh mon dieu Mais c'est fou ce qu'il vient de se passer Bam, petit crochet, claque Boum, c'est fini Clap, clap de fin Oh mon dieu Moïse Moïse qu'on a eu en prêt Un joueur exceptionnel Un joueur qui on se doute bien Pourra pas rester à Lens Mais déjà quelle opportunité, quelle chance on a eu de l'avoir ici Qu'il puisse jouer sous les couleurs 100 et or Quel bonheur, quel plaisir ça a été Et il vient jusqu'au dernier match nous montrer Qu'il aime ce club Oh là Seawark, merci beaucoup pour le sub Bienvenue à toi Et quand, quand toujours pas Quand petite bite Quand petite bite Quand on est à 10 contre 11, on gagne Mais là Quand il s'agit de venir prendre la place de champion Gilet Gilet pour Gomis Qui nous fait un match héroïque aussi Qui vient la mettre pour Kinn Hommage juste au-dessus Magnifique Là l'entente des deux attaquants Son dernier but peut-être Doucement avec Caen Désolé, désolé Je m'emporte C'est dans le jeu C'est dans le jeu Je vous aime bien Redemande-le en prêt Ils veulent le garder Ils veulent qu'il joue à meilleur niveau Après si on passe en Ligue 1 Peut-être qu'on peut négocier un prêt Je sais pas Ça serait assez incroyable Mais on en est pas là Lopez Lopez qui s'avance tout seul Gros gros tac de la part d'Aidara Qui est venu y mettre les deux pieds C'était un peu risqué quand même Tété derrière Qui trouvera personne Kinn encore une fois Qui fait l'effort Pour aller chercher ce ballon Pour le donner à Robay Robay qui vient Se présenter à l'entrée de la surface Kinn Oh Kinn s'était décalé Aidara Aidara qui va peut-être ressortir Avec Gomis Et finalement non C'est un corner 41ème minute de jeu ici à Bollard 3-0 en faveur Du Racing Club de l'An C'est le corner qui est tiré Et finalement non Ça va être repoussé Lopez peut-être en contre-attaque Qui va jouer A deux avec Odoubajo Odoubajo qui réussit à percer Du côté droit Odoubajo Odoubajo attention avec le contre Ici ça a qu'à fouiller dans la défense Mais finalement Meditar qui la ressort Nouveau corner pour Robay Oh Robay Gomis Gomis peut-être pour un triplé Finalement c'est sur Ducouré Ducouré pour Mauricio Mauricio sur Duvern Duvern qui a tenté une frappe Ça ressort avec Gilet Ducouré Mauricio ça joue en Ça joue très vite ici Ça panique un peu aussi Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh Robay Oh Goal 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 Yannick Arthur Gomis Qui vient mettre son triplé Sur un cafouillage monstrueux Du Paris FC La Manita elle arrive Et quand ? Toujours pas de but Hein ? J'ai trop chaud J'ai trop chaud Je me suis excité Excusez-moi Je me suis enflammé un peu Là c'est un peu redescendu Parce que c'est vrai Qu'à 4-0 Ça rassure quoi Mais Mais bon On est dedans Premier corner Dans le deuxième Deuxième quand même On est dedans Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En tout cas, putain, quelle première saison ! Quelle première saison ! Oh là là ! Honnêtement, incroyable, là, cette première saison. Une première place avec Lens, un recrutement assez faible, mais des prêts, des trucs optis, on va dire, parce qu'on en avait besoin. Là, ça va être aussi un gros, gros... Un gros, gros mercato qui va avoir lieu, justement, avec des gens qui vont rester, des gens qui vont partir. Sliptec. Merci pour le premier mois de sub. Schnexer. Non, en fait, c'est Sliptec qui a offert un sub à Nisrat, pardon, j'avais rien compris. Merci, du coup, Sliptec. Bienvenue, Nisrat. Schnexer qui a mis son deuxième mois, lui. T'as vu qu'Odu est passé dans la vidéo de Thibaut. Ouais, j'ai mis un commentaire, mais oh, Goddu ! Va te falloir un bon tireur de corner. Il va falloir des améliorations à ce niveau, mais... Mais c'est clair que déjà... Déjà... Mais déjà, ouais, c'est clairement très fou, hyper agréable à suivre. On va voir un peu les... Attends, il va y avoir les barrages, là. On va pousser jusqu'au barrage. On va pas se faire le mercato, maintenant. Parce que je vais réfléchir un peu, déjà, à ce que je veux. Et... On va pas se le faire, maintenant. Avez-vous une exclusivité à nous annoncer pour la future saison de Ligue 1 ? Un recrutement ? Sachez qu'on aura... Un joueur champion du monde. Jean-Mimi. 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 Tu as arrêté l'Apple Live. Non, en plus, après, j'ai un petit truc aussi à faire. Je vais vous montrer très cool. Des petits recrutements. Qu'est-ce que c'est ça, Denis ? Ah, contraire avec Fulham. Un peu d'XP, là. Alex Guit. Merci. 14 millions de budget, c'est propre. 14 millions, c'est quand même très propre. Surtout qu'on pourra négocier, je pense. Donc, honnêtement, on va pouvoir avoir pas mal de trucs, je pense. Ouais, c'est mieux que tu réfléchis. Parce que j'ai pas envie de faire un imp, tu vois. Parce que ça passe assez vite, quand même, le... Le... Bah, le mercato. Moi, je veux juste voir Coach Newton qui offre un sub à Krabos. Bienvenue. On est combien, là, de sub ? Faites pas une exclamation. Cheikh de courrier, 90% de passes. Moi, je veux des joueurs qui savent faire des passes, tu vois. Ça, c'est important pour moi. On en est où, là, dans le premier barrage ? Premier tour. C'est quand, ça ? Quand est-ce qu'on voit où c'est ? 29. Là, il faut passer 8 jours. On a 8 jours à passer. On va voir un peu. On va voir un peu ce que ça donne. Joueur du RC Lance dans l'équipe type de la semaine. Vincent Zini, Meditarart, Duvernes, Gilles, Eidara, Mauricio, Gomis. Putain, un pack-in, c'est Gomis, finalement. Gomis, c'est bien qu'il y a dû prendre un peu de valeur, là. Ouais, je vois que ça a un peu augmenté. C'est bien, c'était l'idée aussi. Pouvoir revendre un peu plus cher les joueurs. Gomis, son ami 3. Ah, mais c'est de la semaine. Je suis con, je pensais que c'était de l'année. C'est de la semaine ? Ah oui, c'est de la semaine, pardon. Je pensais que c'était de l'année. Je vais m'acheter le maillot de Lance avec Azevedo floqué. Rah, Nelson, il va être là, bien sûr. 2.850, sub. Ish, ish. Eh, 2.850, c'est quasiment la moitié sans de l'anonyme. Ça a joué, ça a joué, ça a joué. Mais c'est quasiment mon record, je crois. Oh, c'est un 10, magnifique l'entraînement, mon Jean-Kev. Le Jean-Kev en full entraînement. J'ai pas de mieux gros pour les coupes, mais dis-toi que le PSG non plus n'ont pas passé des carrières IRL. Ça a donné quoi la Ligue 1, du coup ? Est-ce que c'est Monaco ? Est-ce que c'est... Il reste un match. Ils sont à égalité en points. Ils sont à égalité en points. Et ils jouent qui ? Parce qu'eux, on va les... J'ai cru qu'ils jouaient à Monaco. Non, c'est en finale de la Coupe de France. Ils jouent Reims. Combien ton record de sub ? Je ne sais pas exactement, je peux vous dire une quadrille, mais vers 2009, lesquels, je crois. Zorak, merci pour le 8e mois. Elea Phare, 2e mois de sub aussi, merci beaucoup. On est saumés. De toute façon, c'est eux qu'on va jouer. C'est l'an prochain, on va jouer contre des monstres. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire qu'on va jouer clairement contre des monstres. Et on va faire un petit tour, je pense, de... Je vais réfléchir. Je pense que le pro... Enfin là, de toute façon, on n'a pas encore fini le live. Après, j'ai reçu un paquet de Samsung. Je vais l'ouvrir. Je change le titre du live. C'est quoi des subs ? Les subs, c'est des gens qui ont un abonnement premium. Et qui ont, en gros, un petit peu d'avantages. Recru de l'année, Nelson Azevedo. On est là, mon pote. C'est la seule en même temps. Mais 52%, le joueur de la saison, c'est Kine. Mais en gros, c'est des gens qui soit ont prime et du coup, utilisent leur prime sur ma chaîne. Soit me soutiennent à hauteur de 4,99€ par mois. Et qui me permettent justement d'avoir une base fixe de revenus, tout simplement. Et qui aussi ont des avantages. Du coup, ils ont des émotes qui peuvent spammer. Si jamais ils ont loupé un live, ils peuvent le voir en direct, directement. Sinon, il faut attendre 24, 48 heures grand max pour Domingo Replay. Donc voilà, c'est un peu un échange de bons procédés qui me permet d'avoir des sous pour engager des gens et pour faire des projets. Alors, pas forcément des projets comme Lance, parce que là, on est un peu chill. Mais aussi d'autres gros trucs, notamment, qui reviendront à la rentrée. Voilà. Parait qu'ils ont trouvé un million d'euros à un jardin. À quand ? Laurence, aurait-il acheté son match pour s'assurer le titre ? Regarde le but de l'année. Ah oui, on va voir. Attends, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Je vous félicite d'avoir fait monter le club avant que vous partiez pour des vacances bien méritées. Je tenais à vous dire que j'avais décidé de poursuivre avec ce groupe. J'estime d'ailleurs que vous êtes capable d'accrocher une place en milieu de tableau. Ils vont paniquer. Moi, j'ai envie de leur dire le... Je leur dis quoi ? J'aime bien la première phrase, mais milieu de tableau direct, ils vont pas kiffer, ils vont être en mode, faut pas descendre, tu vois. Genre, on est des frérots, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. C'est la mif. Assuré, ils seront contents. La 3 est bien, regarde plus bas. Ah, merde. Félicitations pour avoir fait monter le club cette semaine. C'était un très bel exploit maintenant. Nous allons vous tourner vers la saison à venir. Réviser le maintien. Je suis persuadé qu'avec quelques arrivées, nous pouvons nous sauver. C'est un super exploit que vous n'avez pas volé avant de vous laisser partir. Je tenais à vous renouveler ma confiance. Je pense que vous êtes tous capables de maintenir l'équipe la semaine prochaine. Ça, c'est bien, je pense. Tout le monde est content de ouf. Je suis soulagé et content que nous puissions avoir une chance de prouver notre valeur. Allez, les gars, je sais que nous pouvons nous maintenir. Tout le monde est content. Tout le monde part en vacances heureux. Tout le monde part en vacances heureux. Voilà. Les dirigeants sont ravis des qualités dont vous faites preuve à la tête de l'équipe. Ça me fait bien plaisir. Ils sont maintenant en vacances. Ça commencera quand ? 1er juillet ? Je l'ai fait commencer quand ? Moi, souvent, j'ai tendance à faire commencer le 24 juin. Merde, but de l'année, vous m'avez dit. Les récompenses de fin. Jeune joueur de l'année, but de l'année. C'est qui ? C'est l'Ajiba qui a mis ça ? Il a mis quoi, l'Ajiba ? Bah. On l'a mis mieux, limite. Non, c'est moi, l'Ajiba. Contre Paris. Ouais, pas ouf. On a fait mieux. On a clairement fait mieux. C'est quoi, du coup ? Gilet, Fantès ? Il n'y a pas du Verne dedans ? Diara, Mauricio. Ok. Le bilan. On pensait que les joueurs capables de prendre part à la lutte. Ce qu'ils ont fait en terminant devant tout le monde. Et remportant le titre. Mais c'est beau. Mais c'est beau. On se fait sucrer. C'est bien, ça. Allez, on va dire 1er juillet. C'était le premier match. Ouais, c'était pas... On a fait mieux comme but. C'était sur le tout premier match. Ils en sont où, là, les autres ? C'est de la Ligue 2 aussi. On prend, on prend. On prend tout. Honnêtement, on a fini premier, bien sûr. But de l'année Ligue 2. C'était affiché, ça ? Bilan de la saison. Un moment à oublier. Quand on a perdu. Non, c'est pas encore affiché. C'est plus tard. C'est plus tard, c'est plus tard. C'est quand... Là, il nous faut déjà les... Il nous faut déjà les fins, là. Oh, coach Newton qui a lâché 5 subs. Hé, Newton. T'as dit que... Molo. Molo, moolo, Newton. Merci beaucoup, frérot. Mais va pas te rouiner. Va pas te rouiner. T'inquiète, c'est déjà hyper cool. Il y a plein de gens qui lâchent des primes, qui offrent des subs et tout. Ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas une personne qui lâche tout. Même si, bon, le mec anonyme a lâché quand même pas mal. Mais il y a plein de gens qui sont hyper généreux et qui offrent des subs et tout. Donc, ça fait plaisir. Oh, Paris qui gagne. Il y a égalité de points. Lyon qui finit en Champions League. Toulouse. Quatrième, putain, Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé ? City qui gagne. 92 points, largement. Attends, il manque quelqu'un, là. Oh, Chelsea, 11ème. Oh, Watford relégué. Waouh. Crystal Palace qui gratte une petite place en Europa League. Bournemouth aussi. L'Inter. Ok, c'est classique, là. Enfin, même si... Non, pas classique, mais bon. Pas la juve, quoi. Ok, la Valence qui réussit à se glisser, quoi. Les Wolves, 12ème. Ah, ils ont perdu un gros coach. Ah, je vais vous le dire. Ah, ça. Ah, ça, je vous le dis. Toulouse-le-Saint. Mister, merci pour le sub offert. Ah, méga. Méga Steam 2. Bienvenue à toi, Méga Steam 2. Joueur influent. Eh, Steven, il m'a fait une très, très belle année. 27 ans. J'ai bien aimé ce qu'il a montré. J'ai bien aimé. Simon, je crois que tu vas aller un peu en réserve. Un peu en réserve, te calmer. Les relégués de Ligue 1. Bah, justement. Ah, c'est aujourd'hui que ça joue, je crois. Ligue 1. Merde. On va voir... Mais je suis un débile. Je suis trop con, en fait. Je suis rentré. Oh, c'est Strasbourg qui est au barrage. Metz qui a réussi à s'en sortir. Ni mes Amiens sont relégués. Ni mes Amiens relégués. Nantes a réussi à s'en sortir. Saison difficile, quand même, pour... Bon, Marseille qui s'en sort aussi. Mais de saison difficile pour Saint-Etienne, Nice, Nantes. Rennes aussi, hein. C'est pas fou. Oh là là. Nîmes en Ligue 2, c'est dur. Et là, je crois que c'est aujourd'hui le match. On va voir Valenciennes-Nancy. Et il y a le match allé aussi pour... Oh non, Le Mans qui fait un aller-retour. Thib. Merci pour le sub. Bienvenue à toi, Thib. Nancy qui a... Nancy qui a poutré. Nancy qui a poutré Valenciennes. Le Mans qui a poutré Lyon-Duchère. Lyon-Laduchère serait bien, quand même, qu'il monte. Nice 15e, je vais tomber dans les pommes. Et c'est quand le prochain match contre Guingamp ? C'est demain. Après-demain, pardon. Récupère les bons joueurs de Nîmes et Amiens. Récé, intéressé par le FC Lens ? Non, Récé intéresse le RC Lens, pardon. Quoi ? Attends. PSG va avoir du mal à conserver Récé alors que l'avant-centre est annoncé à Lens. Ok. Les dirigeants du RC Lens seraient pas à négocier un accord qui pourrait s'élever à environ 3 millions. Mais pour 3 millions, je le prends jour et nuit. Ah, il a baissé un peu, quand même. Ah, il s'est un peu fatigué, là, entre-temps. Il va me demander 204 salaires, quoi. The fake news. Ah, ça, c'est une news de l'équipe, ça. Gros potentiel du joueur. Monte-Bilal, le potentiel. Ah, c'est pas un gros potentiel non plus, quoi. On a changé un peu. L'équipe, c'est les pires. Pour 3 millions, de mes 204 salaires, c'est chien. Regarde le résultat de la C1. Mais c'est pas le 1er juin ? Non, c'est le 25 mai, un truc comme ça ? Je vais regarder, je vais regarder, les potes. Ligue des champions, je vais tout regarder, je vais tout regarder. Là, on regarde juste Ligue 2, Ligue 1, du coup, qui a gagné la Coupe de France. On va tout regarder. Mais de mémoire, c'est pas le 1er juin. Ligue des champions. Joueur de Clermont Foot. Alors, lance, fin de contrat. Entraîneur, équipe réserve. Je vais le laisser partir. On va laisser partir des mecs. C'est dur, je sais, mais... C'est qui, lui ? Il ressemble trop à Choupo Motting. Enfin, pas trop, mais... Non, pas trop non plus. Non, pas trop. C'est un peu abusé, le trop. Jean-Eude. Jean-Eude, il a 25 ans. C'est un gros milieu box-to-box. Qui conviendrait parfaitement à notre formation Segundo Volante. Et il vient d'où, Jean-Eude ? Ah, il vient d'être recruté à 1 million. Enfin, pas 1 million, mais... Jean-Eude, on aime bien. Sébastien Borneau. Défenseur centre d'Anderlecht. 20 ans, putain, ça joue pas mal, là, déjà. Le souci, c'est que ça va être très cher. C'est combien ? 8 millions, il n'est pas trop intéressé. Léger intérêt pour Cyril. Cyril N'Gonguay. Ça va vite, hein. Cyril, c'était au Walcott, quoi. 19 ans, il est là pour bombarder, quoi. Et je l'aurai à combien, ça ? 3 millions, 6 millions ? Je vais donner, après... Ouais, Vincent Marsal, ça va. C'est le truc qui me fait trop, trop envie, quoi. Timothée Nkada. Ah, mais ça, c'est des futurs pépites, ça. Mais il y a le temps, quand même. Laszlo. Bah alors, mon Laszlo. Est-ce que tu peux jouer, Laszlo, toi ? T'es un milieu un peu technique, toi, quand même, hein. Bon corner. Après, les centres, il va pas faire beaucoup de centres, quoi. En milieu centre. Qu'est-ce qu'il va nous faire. On t'y bagnaise, là ? Le Marc. Marc, il s'est spécialisé en touches longues. Marc, il a vite compris. Ce qu'il voulait percer, c'est de la touche longue. Date importante en juin. Bah, en juin, il n'y a pas grand-chose. Voilà, championnat U21. On va check. Un joueur de Clermont élu joueur du mois de mai. Oh, Gaëtan Robaille, pas loin aussi. Et Moïskine aussi. But du mois de... But du mois. Moi, je vous montre des vrais buts. Moi, je vous montre des vrais buts. Fait péter la clause du gardien de Millionarios. Ouais, je pense qu'on va faire ça après. Oh là là, le but était incroyable, celui-là. Celui-là, il était quand même incroyable. Ça, c'était quand même fou. Le Fariniez, là. Il y a PSG contre Monaco. Alors, seul général, 11 millions d'eux. On va toucher plein de trucs, là. Ravi. En finance, montre un peu. En finance, c'est bien aussi. J'ai tellement rien dépensé que... Encore heureux, quand même. Mais supervisé. Après, ça leur fait faire des... Ça leur fait check des matchs. Non, Gagan ou Nancy ? En tout cas, Paname. En 4-0, ils ont mis. Oh, et Lyon-Duchère qui vient arriver en Ligue 2. Oh là, Duchère qui arrive en Ligue 2. Qui tèche le manque, qui retourne en national. Aïe, ouïe, 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 ouïe. Et Gagan qui va peut-être remonter. Ah là 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 là. Oh loulou ! Ça, c'est dur. Alors, Ligue des champions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ligue des champions de l'OFC. Alors non. Je tapais C1, peut-être. Attends, c'est quoi le... Ah si, je tape Paris Saint-Jean. Facile de trouver quand même. Attends, c'est juste pour pouvoir faire ça. Alors, UEFA. On en est où ? Quart de finale. Quart de finale, il y avait qui ? Ah, il y avait déjà plus d'équipe française. Il restait la Juve qui a éliminé City. Chelsea qui a éliminé le Bayern. Chelsea qui finit dixième et qui fait une saison incroyable. Ok, pourquoi pas. En demi-finale. Valence. Valence. Valence, mais Valence, ils ont qui ? Carlos Soler. C'est un condo que bien. Vrai bonhomme. José Gaia aussi, putain. Ils ont une bonne team. Valence, c'est toujours une équipe que j'ai bien aimée, moi. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, c'est la Juve qui a gagné. Et c'est la Juve qui a soulevé le titre. Valeo. Merci pour le 4 et moi. Ça fait longtemps qu'ils le veulent, après. Ça fait longtemps qu'ils le veulent, la Juve. On va juste voir si c'est Strasbourg ou Guingamp qui restent en Ligue 1. Le pied monté qu'a le chiot. Putain, l'ence en Ligue 1, meilleure vie. Oh là là. Guillaume Gillet a annoncé sa décision de raccrocher les crampons. Après en avoir discuté avec sa famille et ses amis, il a décidé que la meilleure solution était de raccrocher. Tant qu'il est encore à son meilleur niveau. Guillaume, je vais pas te mytho que... Ça veut dire quoi ne pas conserver historique après départ en retraite ? Jamais compris ça. Bah ça tombe bien quoi, Guillaume. On l'a beaucoup aimé, mais... Strasbourg... Quoi ? Strasbourg-Guingamp, finale de la Coupe de la Ligue ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Non, 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 match retour. Match allé, match retour. Ah mais c'est l'8 et l'15. On va pas avancer parce qu'on verra du coup, on découvrira. Parce que c'est dans 15 jours à partir. IRL. Pour les souvenirs. Bah moi je le garde. Oh merde, il y a le truc de entraîneur de l'année ? Bonsoir, coach biseau, enchanté. 38 matchs, 60% de win. Bonsoir. Vous votez qui là ? Alors moi je suis un vrai petit chien. Euh... Il parle de IRL. Ah ok, pardon. Moi le truc c'est que là où je suis un petit chien, c'est que généralement, tu vois Philippe là par exemple avec le Grenoble Foot, il a le moins de pourcentage de win rate. Du coup je vote pour le dernier. Ensuite je vote pour Olivier. Parce que je veux pas donner de points à Patrice qui a fait une bonne saison avec Guingamp tu vois. Et ensuite je prends Jean-Louis Garcia là. Boum. Je veux vous rappeler. Les affaires sont les affaires. On fait tous pareil MDR. On fait tous ça. Ouais ouais mais... Je pense, j'avoue que tout le monde doit faire ça. Mais vote pas. Ah tu peux ne pas voter carrément ? Ouais mais ça te baisse un peu non ? Ransuso il a fait 15 matchs. C'est bien, ça allait donner du bon temps de jeu en Ligue 2. Il va pouvoir revenir. Je fais pas ça bande de sac. Tu votes pour le mec qui est en face de toi toi. Quatre mariages pour une lune de miel le bordel. Je veux des titres. Je suis Natan Chenowar. Manuel ? Manuel ? Que dit c'est Manuel ? Que dit c'est Manuel ? Que dit Manuel ? Bon, où est le Manuel là ? Le... Le... Omaniolo là ? Bon, 800 000 après l'autre Farines va être bien meilleur quoi. Tiago ? Eres-tu ? Eres-tu ? Pedro ? Pedro ? Pedro ? Pedro ? Pedro de la Vega ? Mais attendez là, parce que Pedro de la Vega... Bon, il sait pas faire de passe quoi. Et il lui manque quelques attributs mais... Mais il a que 18 piges. Oh mais je veux un frérot de la Vega moi. C'est vraiment zi cliché. Est-ce qu'il existe ? On a besoin d'une confirmation. Pedro ? Il me faut Pedro. Sa petite tête là. Sa petite tête tout content. L'anus. Non, c'est le club l'anus. L'homme cliché. Il me faut Pedro de la Vega. Il me faut Pedro de la Vega de ouf. C'est quoi du coup le truc de superviser tu m'as dit ? C'est affecté Analyste ? Supervisé par l'Inter IRL. Entraîne-le au pass après. Ouais, après on lui fait bouffer full pass. Y'a mieux. Ouais, y'a mieux. Demandez rapport. Ça on a déjà fait du coup. Thiago ? C'est toi Thiago ? Ah, mon cousin Thiago ! Thiago t'es pas mauvais Thiago ! Thiago... Thiago il est tout petit. 1m7. 1m70 mais... Y'a pas joué un match. Est-ce qu'il y a des closes ? Pas de closes. Achète. 1.7 million quand même hein. Prendre des joueurs libres, ouais moi. Pour en avoir 20 000 quoi. Thiago quand même hein. Bon, Ezekiel... Ezekiel ! Ezekiel ! Dommage. Ok, ok. Un montant d'un million six. Zubok ! Merci beaucoup. Très fort à 18 ans Thiago. Non mais là y'a 2-3 pépites qui sont passées euh... Branislav ! Branislav c'est toi ? 15 en pass, 16 en tacle ? C'est bien toi que je vais au loin ? Je vois pas ton visage Branislav. Dis moi si c'est toi. Il m'a demandé un petit rapport à lui hein. Parce que le Branislav euh... Branislav on aime bien hein. Ben Arfa est libre. Oh Ruben. Oh Ruben Vinagre. En l'honneur des Wolves. Incapable de caler une passe mais qu'est-ce qu'il cavale ? Ah ils veulent même pas vendre. Lera. Oh Trincao ! Ça joue où Trincao ? Pourquoi j'ai entendu Trincao récemment ? Qu'est-ce qui m'a fait entendre euh... Pourquoi j'ai entendu parler de Trincao récemment ? Peut-être les gens qui me disaient c'est une pépite. Ah ouais ? Ah mais lui 5 millions quoi. Par contre au Portugal euh... Vrai crack hein... Ils ont que des mecs euh... Ils ont que des mecs bouillants quoi. Enzo Crivelli. Ah ouais non il me chauffe pas lui. Je vais m'être aimé moi. Trincao tous les jours. Bon les potes. Je pense que euh... Usina craque la ligue portugaise. Ouais c'est ouf hein. Pourquoi ils ont tous le droit à une intro de film français indépendant avec leur prénom ? Ils ont ce droit là. Fais attention aux potes qu'ils vont se vider. Non mais de toute façon on va faire un gros euh... On va faire un gros tour un peu de tout ce qu'on fait. Donc euh... Regarde la ligue brésilienne. Après les brésiliens souvent ils... Ils viennent pas. Ressé. Ressé c'est 3 millions. Pour 120 000 balles. Oh ça vaut pas le coup hein. Après ça joue pas mal quand même hein. On va quand même pas se mentir sur le fait que ça joue pas trop mal quand même Ressé. Mais euh... Mais c'est pas... C'est pas là où... C'est pas ce qu'on a envie hein. Par contre on va faire un petit truc. Il est où Moïse ? Momo ? Déjà parti ? Je suis trop con j'ai ma explique. Momo, je veux juste parler à la Youv. Ah. La Youv non qu'hier est euh... Nosotros ? Ah ouais c'est dur ça. Allo ? Oh tu couds plus ! Oh tu couds ! Un Ressé retiré carrément. Début de la période des transferts nationaux. Tu couds le boss qui vient d'offrir 5 subs. Merci beaucoup ! Pas... 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 Pas Zondier. Konigbière pardon. Loupa. BK Tiroz. Et Jardigno. Bienvenue à tous merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub. Euh... Tu couds. Ça fait très plaisir. Après si tu leur parles espagnol c'est chaud. Ouais ils comprennent pas bien du coup. Je comprends qu'il y a un... T'es pas considéré comme en Ligue 2 pour Moïse ? Attends un peu. Ah ouais je suis considéré comme en Ligue 2 là. Va choper des joueurs de Monaco en prêt. Bah on verra on aura offre de l'AS Monaco pour Declerc. 58 000 balles pour Antonin Declerc. Mais t'es malade ou quoi ? Mais t'es malade gros ! Il a 15 ans. Il a 15 en contrôle de balle, 12 en technique. Il a même de l'endurance. Il fait 1m87, 70 kilos. Il sait même tirer les coups francs. Il peut tacler, il peut faire des passes. Mais t'es malade toi. C'est 4 millions pour lui. Ils sont fous eux. Ils sont fous. Antonin... Antonin... Alors. Accord d'un partenariat sportant 4 nouveaux accords. 2,8 millions par an. Putain on prend full thune. Le club a vendu 15 000 maillots. Merci les gars. Kin, Tete, Robay, Mauricio et Carbayo. Carbayo qui a vendu des maillots. Il a joué deux matchs. Alors. Prime de compétition a augmenté. Tout augmente. Cet accord permettra aux supporters d'afficher leur soutien. Pour le club. Pour le biais de produits dérivés. De campagne publicitaire. Le temps de l'accord augmentera de 10% en cas de montée en division d'élite. C'est déjà le cas. Ah du coup ça a augmenté de 10% ? Ok. Total de budget trans... Recherche ? Jeune joueur... Ah ça c'est le truc qui donne envie le budget de recherche. C'est dur ça de... Carbayo vraiment le bon plan. Pour finir la soirée PA merci pour ce live. Et allez Lance t'inquiète je sais me gérer mon argent. Ouais j'imagine Newton mais je préfère préciser. Merci beaucoup en tout cas poteau. Je sais pas encore ce que je mets. Je vais mettre Europe centrale je pense. Je vais mettre Europe tout court. Et là ça devient trop cher je vais mettre Europe centrale. 500k là. C'est cher. Moi dès que j'ai du budget je mets tout là dedans. Est-ce qu'il est nouveau là le Luka ? Oh Luka pas incroyable. Petite réunion recrutement. On se refait un petit tour de réunion recrutement. Arrière latérale droit. Après on va essayer de négo avec... Le monde c'est quand même top. Ouais c'est l'avantage quoi quand même. Ça te change quand même une game quoi. Marco Polo. Oh ouais mais il est faible sur le reste quoi. Il vaut vraiment rien quoi. Ne veulent pas vendre. Ah c'est le géant de crack qui veulent pas... 48 millions ça close libératoire. Un mollo les gars quand même hein. Ça va il est bon votre gars mais... Attends l'autre. Le petit Ray là. 22 ans ça manque un peu de... Ça manque un peu de patate hein. C'est un joueur de futsal tout dans les dribbles. Josh Tymon putain ça c'est propre ça. Jamie ? Jamie pas mal d'agilité 1m64. L6 c'est que c'est un peu trop un meneur de jeu moi il me faut plus de... Il me faut pas forcément d'énormes créateurs de jeu je pense en poste de 6-8. Il me faut plus des... Des tanks quoi. Morgan Gibbs. Oh je le kiffais Morgan Gibbs. Ils ne veulent pas vendre. Oh là là. Ah c'est un futur crack le fils de Lilian ? Qui est frène là ? Un futur crackos ? C'est donc ça ? Ça a l'air. Ça a l'air ça a l'air. Oui oui oui. Lamin Fomba. Alors fin du prêt. La liste dévoilée. Ok. Fin du prêt. Parfait. Fin du prêt de Tété. Oh non. Tété revient. Les dirigeants de l'Apictonais souhaitent donner sa chance aux joueurs en équipe première. Oh non. Kenny. Moïse. Zangre. Pas Felipe par contre. Felipe a rien à foutre. Felipe t'as choisi... T'as choisi ton camp. Moi ça me gêne pas. De Claire n'intéresse plus. Ah bon vous avez pas voulu pour 5 millions ? Ça vous a pas plu pour 5 millions ? Dommage. Je pensais. Je me suis dit comme vous êtes venu... Yannick Elisa qui commence à régresser aussi. Merci coach. Putain Moïse qui part en... Alors. J'ai parlé à Gaëtan qui souhaiterait négocier son contrat. Toi t'es en mode full Renégo là Gaëtan. En même temps tu touche pas grand chose. Je vais lui proposer un nouveau contrat à Gaëtan. Pas 54K hein frère. Contente toi un peu de ça là. Il gagnait que dalle depuis le début. Il a fait beaucoup d'efforts. Il est pour Lens depuis longtemps. Par contre te chauffe pas. 45. C'est bien. C'est bien Gaëtan. Dans 5 ans en plus il me met. Il me met dans les pas de 5 ans donc... Déjà je lui mets 1 x 5 quoi. Je lui mets 1 x 5 c'est déjà bien. Surtout que je sais pas s'il va pas être un peu doublure lui hein. C'est beaucoup 45K pour cette crotte. Ouais c'est vrai que c'est beaucoup. Mais en même temps on a signé un vrai truc cette année tu vois avec lui quoi. Moi j'ai fait très peu d'efforts la première année. Là on est en Ligue 1. J'ai envie aussi de pouvoir mettre bien mon joueur qui m'a permis d'aller en Ligue 1 quoi. Léo Griffith. C'est pas Réo ? C'est pas le Lyonnais ? C'est un futur petit crack ouais. Bon on va se faire le... Cette petite crotte méripe le respect. Ouais il respecte pas Gaëtan dans le chat. Oh Foucault ! Jules Foucault. 17 ans. Ah par contre faut juste qu'il joue. L'équipe première. Bah parfait vous prenez 100% de son salaire. Ça part Foucault. Antonin Declère. Oh je vais te mettre un vrai contrat toi. T'as l'air de chauffer tout le monde. Ah y'a Lyon aussi dessus et tout. Ah je te mets 2K5 y'a aucun problème mec. Je te mets tout ce que tu veux. Si déjà à 15 ans là tout le monde veut ton Antonin à 15 ans tout le monde le veut. T'en fais pas que ça va monter. Prête Simon si jamais tu veux qu'il s'améliore. Bon les potes. Le mer... Merde c'est pas ça en fait que je voulais faire. Excusez-moi. Hop hop. Pas ça pas ça. Boum boum. Yes. Le mercato va continuer. Je vous propose. Je vais regarder un peu. Pas de live demain. Je vais checker ça jeudi soir. Jeudi soir. Un petit 19h. 19h on se fait le mercato. Quelques matchs amicaux. Histoire de consolider la team.